Merci beaucoup, mesdames et messieurs, nous allons commencer la session finale. Et puis il faudra également se pencher sur le processus que nous souhaitons renforcer et par exemple le forum des pratiques de référence, il faudrait peut-être leur demander également de contribuer à nos travaux. Donc il faudra également réfléchir aux programmes à plus long terme et tout cela va permettre à toutes nos pistes de progresser. Merci. Et hier, nous en avons brièvement parlé, nous nous sommes dit qu'il serait utile d'ajouter un paragraphe ou quelques paragraphes pour planter le décor du thème et pour guider les conversations. Alors une liste de thèmes et de thèmes subsidiaires a été préparée à l'occasion des appels précédents dans le contexte du renouveau du GIF. Et donc hier, nous avons déjà commencé à parler du thème, du premier thème des propositions. Les autres étaient peut-être plus traditionnels, comme vous l'avez dit vous-même. Alors nous allons voir si nous pouvons avancer un peu. Cet après-midi, nous allons donc nous pencher sur les thèmes. Il est très important que nous trouvions un titre à notre conférence aujourd'hui. Nous devons également arrêter une décision sur les sous-thèmes ou thèmes subsidiaires. Je crois qu'on prône davantage un modèle hybride. C'est ce que semble favoriser le mag, mais il faudrait également permettre à d'autres thèmes d'être suggérés par le biais de soumissions de propositions. Alors nous verrons jusqu'où nous arrivons cet après-midi. Quoi qu'il en soit, nous avons déjà quelques indications concernant les sous-thèmes pour venir étayer l'appel à propositions. Nous allons devoir faire un bilan concernant les propositions pour les séminaires, ainsi que les lignes directrices suite à la réunion du groupe de travail de ce matin. Et puis la question des séances thématiques, des séances principales. Bon, je sais qu'il y a eu beaucoup d'échanges hier soir et ce matin par courrier électronique sur ces thèmes et ces sous-thèmes. Je crois qu'un groupe s'est réuni pendant l'heure du déjeuner pour tâcher de trouver un consensus. Donc je vais ouvrir le débat. Virad, je crois que vous avez préparé quelque chose pour nous aider. Je vois que vous avez levé votre pancarte. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, merci Madame la Présidente. J'ai deux transparents à vous montrer. D'abord les thèmes principaux, le tableau des thèmes principaux que nous avons déjà vu hier, mais peut-être pourrait-on les afficher à nouveau à l'écran. Et puis ensuite, il y a également un transparent avec la liste consolidée des propositions que nous avons reçues jusqu'à présent. Alors, est-ce que nous allons privilégier la continuité ou allons-nous faire d'autres choix? Ça sera bien entendu possible. Et puis il y a un troisième transparent que j'aimerais vous montrer. Il s'agit d'un regroupement des sous-thèmes principaux. Alors, le premier tableau concerne les thèmes principaux. Non, on va juste le envoyer. Vous pouvez également l'envoyer par courrier électronique. Vous pouvez l'envoyer à tous les membres du MAG. Eh bien, le terme gouvernance Internet a été utilisé à six reprises depuis 2006. Le terme développement a également été utilisé six fois, d'une manière ou d'une autre. Et puis, multi-acteurs. Voilà une expression qui a été utilisée à deux occasions. Donc, je vous invite à jeter un oeil rapide sur ce tableau pour que vous voyez les différents thèmes choisis depuis 2006. Donc, si on essaie de mémoriser, je peux le移ler à la prochaine slide. Bien, peut-être pourrions-nous passer déjà au deuxième tableau, Consolidation. Non, le deuxième, je ne l'ai pas encore, il n'est pas arrivé. Sorry about that. C'est un e-mail que je vous ai envoyé à tous les deux à Chingata et à vous-même. Oui. Non, ce n'est pas celui-ci, c'en est un autre. Non, 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 non. hier le secrétariat a préparé une liste je vous en ai envoyé un à l'instant peut-être pourrions nous travailler dans ce cas avec la liste de brian intitulé recommandations de thèmes principaux il faut que ce qui se porte volontaire se sentent soutenu également c'est important oui voilà je l'ai à présent je vais l'afficher alors en guise d'introduction j'aimerais vous dire que brian a repris les thèmes les plus saillants suggéré hier ainsi que certains courriers électroniques reçus avant 9 heures ce matin shingatai a envoyé tout cela à la liste du mag donc ce qui s'affiche à l'écran c'est le fruit de d'un travailleux conjoint on a repris les propositions fait également ce matin donc il s'agit d'une sorte de de genèse de ce document pardon où est la proposition de juan elle était sur la liste elle n'y est plus on ne voyait pas toutes les propositions oui c'est 17 toutes mes excuses oui brian et moi même nous sommes fondés sur les courriers électroniques et sur les interventions peut-être que certaines suggestions manqueront à l'appel et on 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 Je pense que nous pourrions nous fonder sur ce document comme point de départ. Je propose qu'on consacre un peu de temps à cette question, mais pas trop non plus. Et j'aimerais à présent ouvrir le débat pour entendre vos commentaires ou vos réactions. Je ne pense pas qu'il soit réellement judicieux de s'apesantir sur chacun des points. Michael et Cheryl, on va demander la parole. Michael? Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de ces différentes idées. J'ai une proposition à faire en revanche. Je pense que à mesure que l'on s'efforce de trouver le titre de la conférence ou les thèmes principaux, que l'on vise également des ministres qui ne soient pas nécessairement chargés des TIC. Parce que la gouvernance Internet a une incidence capitale sur d'autres ministères économiques. Il y a également un élément lié à la recherche. Donc, quelque chose qui pourrait susciter l'attention. Et ceci m'amène à ma deuxième observation. On s'est posé la question de savoir s'il y aurait une journée zéro. Bien entendu, personne n'a voulu laisser entendre que les ministres devraient rester présents pendant les quatre jours. Mais on a envisagé d'organiser certaines des activités organisées traditionnellement le jour zéro le quatrième jour tout en conservant la séance inaugurale le premier jour. Et puis, il y a des rivalités entre différentes agences dans certains pays. Et si on leur donne deux occasions de venir, peut-être que les deux viendront. Merci, Madame la Présidente. Je crois que toutes les propositions fonctionnent. Celle qui m'intéresse davantage est peut-être le numéro 11. Je crois que nous avons fermé un premier chapitre au long de 10 ans. Nous en ouvrons un autre de 10 ans également. et je crois qu'il est important d'assurer une croissance inclusive. On y parle de croissance économique, connectivité, et c'est extrêmement tourné vers l'avenir. Donc je crois que ce serait un bon sujet pour cette année, même si toutes les propositions sont excellentes et je pourrais je pourrais toutes les défendre. Oui, je crois que nous sommes généralement favorables à quelque chose de court et d'élégant. Lorsque c'est imprimé, le thème principal apparaît toujours apparaît toujours après le nom du... on dit le forum de la gouvernance internet et ensuite suit l'intitulé. Donc dans le thème, il faudrait peut-être s'abstenir de répéter les termes internet et gouvernance. Il faudrait simplement garder les idées principales. sinon c'est un peu... un peu maladroit. Donc s'abstenir de répéter dans le thème principal les termes gouvernance et internet. Bon, je suis d'accord. Il faudrait que cela soit court. Il y a plusieurs propositions qui sont courtes et n'importe laquelle pourraient faire l'affaire. Et autre chose, tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire qu'internet n'est pas une fin en soi. Donc comme l'a dit Mike tout à l'heure, je pense que il faudrait éviter d'utiliser des termes comme technique ou numérique parce que internet c'est un outil à d'autres fins. On pourrait peut-être en parler dans les sous-thèmes ou dans les paragraphes ou dans l'appel aux ateliers mais peut-être le début d'une nouvelle ère de 10 ans enfin quelque chose comme ça. J'aimerais simplement préciser que la proposition de Victor ne figure pas ici. Il s'agissait... Transformation for sustainable development. J'ai parlé avec Victor avant son départ et il s'est félicité d'avoir participé à cette réunion mais il a également dit qu'il se plierait à notre choix. d'autres observations générales Sigoun Oui je voulais simplement J'aimerais faire un commentaire sur le thème numéro 9 gouvernance internet et croissance inclusive Si nous devons souscrire à ce qu'a dit l'orateur précédent je dirais plutôt favoriser la croissance inclusive pour éviter de répéter les termes gouvernance et internet Merci Je pense aussi que c'est une bonne proposition Rachan et je vais essayer de passer la parole à celles et ceux qui n'ont pas beaucoup participé Oui j'aimerais rebondir sur la proposition d'un châne numéro 13 Si nous supprimons la référence à la gouvernance internet on parlerait de croissance inclusive protéger connecter le prochain milliard et protéger les libertés en ligne Si nous ne protégeons pas les libertés de ceux qui sont en ligne et de ceux qui que nous souhaitons connecter alors cela ne fera pas sens de se connecter du tout Merci Omar Merci Madame la Présidente En Afghanistan En Afghanistan l'une de nos principales difficultés c'est le prix de la connexion 200 dollars par MEPs en moyenne au Japon c'est moins de 50 cents et aux Etats-Unis c'est 5 ou 6 dollars par MEPs pour un afghan c'est presque inaccessible C'est un prix exorbitant et ils ont d'autres besoins donc il est très difficile pour nous de nous connecter à internet Je vois que sur cette liste il y a d'excellentes propositions par exemple n'oubliez personne ou la protection des libertés en ligne il y a d'autres thèmes extrêmement intéressants mais du point de vue des pays en développement il serait souhaitable de se concentrer peut-être davantage sur la connexion d'un milliard de plus parce que l'Afghanistan comme je l'ai dit n'est pas connecté Donc c'est une question qui est importante pour nous et ça serait vraiment très utile nous pourrions peut-être communiquer avec les gouvernements tels que l'Afghanistan pour faire en sorte que les prix baissent et qu'ils soient abordables pour le grand public Donc leave no one behind ou croissance inclusive voilà les deux thèmes que je privilégierai Alors pour ceux d'entre vous qui avez demandé à prendre la parole si vous êtes favorables à ceux qui ont été proposés je vous en saurais gré je crois que nous avons un participant en ligne Merci on m'a simplement demandé de lire un commentaire je souhaiterais que l'on puisse parler de utiliser le terme équilibre ou encore la possibilité d'inclure d'autres institutions donc je suis favorable aux propositions deux et trois Merci Aida Oui j'aimerais dire que nous avons reçu un soutien important par courrier électronique au thème par exemple leaving no one behind qui met en exergue la notion d'inclusivité et la question également des droits de l'homme Flavio Elisabeth Flavio Merci J'aimerais avancer certains arguments en faveur de la proposition numéro 16 C'est la version de Juan de la proposition numéro 17 dont je suis l'auteur donc il y a déjà le fait forum de gouvernance internet dans la Hala 2016 construire l'avenir que nous souhaitons je pense je pense que c'est très large les 17 ODD reposent sur trois piliers éradication de la pauvreté protection de la planète et assurer la prospérité pour tous voilà les trois principaux enfin les trois piliers sur lesquels reposent ces 17 ODD et les propositions ne couvrent pas ces trois piliers si on prend celui qui parle de croissance inclusive cela concerne la prospérité ou éventuellement l'éradication de la pauvreté mais rien n'avoir avec la protection de la planète il en va de même pour les autres propositions qui parlent des droits de l'homme bien sûr toutes ces questions sont très importantes mais elles ne sont pas suffisamment larges et il serait regrettable que l'on choisisse un thème principal qui laisserait de côté des éléments essentiels du développement durable l'avenir que nous souhaitons c'est l'intitulé du document final de la conférence des Nations Unies sur le développement durable organisé en 2011 et qui tourne autour de ces trois piliers protection de la planète éradication de la pauvreté et prospérité pour tous voilà pourquoi nous avons fait cette proposition merci beaucoup Flavio je ne suis pas sûre de d'être d'accord avec vous pour dire qu'il faudrait tenir compte des trois piliers je crois qu'il faut davantage se concentrer sur nos propres aspirations pour les dix prochaines années tout en reconnaissant le lien étroit entre notre travail et les ODD mais je ne suis pas sûre que nous devions nous borner à cela Elisabeth merci madame la présidente je serai très bref je souhaitais simplement souscrire à ce que vous venez de dire je ne suis pas sûre qu'il soit souhaitable de reprendre les titres d'autres initiatives il serait au contraire préférable que nous fondions sur le contexte dans lequel nous travaillons et il y a beaucoup d'idées qui ne seront pas reprises de manière explicite dans un seul thème principal c'est pourquoi je préfère Enabling Inclusive Growth Merci Merci Elisabeth Grat Alors deux commentaires très brefs il y a une chose que l'on doit prendre en compte les propositions pour les ateliers s'inspireront du thème principal des sous-thèmes pardon et non pas du thème principal alors je crois que à l'heure de choisir notre thème ou notre titre il ne faut pas oublier que 200 personnes ou plus vont nous faire des propositions qui s'inspireront du paragraphe ou des sous-thèmes et j'aimerais proposer une solution de compromis parce qu'on a dit que la croissance n'inclut pas l'ensemble mais généralement croissance et développement vont de pair ce matin et hier aussi nous avons beaucoup parlé du développement durable et je crois que le pays haute en a pris en a tenu compte dans sa propre proposition par exemple internet pour parce que croissance et développement vont de pair mais l'une ou l'autre proposition me conviendrait cela vous avez la parole merci madame la présidente je souhaite simplement souscrire à ce qu'a dit Omar à propos de la situation en Afghanistan et des prix à Kiribati par exemple pour avoir accès à internet pendant deux minutes il faut payer deux dollars australiens et le thème privilégié et combler l'écart numérique mais j'ai entendu mes collègues européens parce que j'ai pris la peine de m'informer quel était le sentiment en Europe alors les européens pensent que la la cybersécurité est une question importante quant au thème madame la présidente je serais favorable à connecting the next billion ou leaving the one behind parce que cela tient compte des questions suivantes accessibilité disponibilité et nature abordable comme l'a dit Oman et d'autres personnes de pays en développement l'interconnexion infrastructure commerce électronique commerce inclusion question de genre hommes femmes transgenres jeunes personnes âgées diversité géographique ou personnes handicapées cela tient compte également de la sécurité de la stabilité de la résilience de la cybersécurité de la viabilité de la préparation aux catastrophes réduction des risques de catastrophes il englobe également l'idée de multilinguisme avec Internet qui préserve la diversité des langues il y a aussi la question des droits de l'homme qui est englobée la question des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que des droits civils et politiques tels qu'établis dans différents textes de loi on y parle aussi de participation significative pour les populations qui ne sont pas aussi bien servies par Internet que les autres et les communautés marginalisées il y a également la mise en place de plateformes de connaissances rappel qu'on est nécessaire d'accélérer les partenariats cela renvoie à la Silicon Valley à l'innovation aux perturbateurs cela montre également en quoi TIC Internet transforme les communautés mais plus important encore Madame la Présidente je souhaiterais vous donner peut-être un argument de plus l'expression personne ne sera laissée à la traîne sous cette expression il y a aussi cette notion de collaboration du fait de travailler ensemble de travailler la main dans la main merci 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 beaucoup Sala de nombreux orateurs souhaitent prendre la parole je souhaiterais que d'ici 15 minutes au grand maximum l'on est fini de cette partie de nos travaux je vous demanderais donc d'être aussi concis que possible de me dire tout simplement si vous êtes d'accord ou non et avec quelle proposition ce que l'on essaie de voir c'est s'il y a un consensus qui se fait jour dans la salle Zina vous avez la parole merci merci et bien j'ai envoyé une proposition ce matin j'ai fait une proposition pour un thème global qui malheureusement n'apparaît pas dans la salle donc je souhaiterais vous en parler oralement et à vous de voir si vous souhaitez l'ajouter à la liste compte tenu de la crise humanitaire qui frappe aujourd'hui pratiquement la planète toute entière je pense qu'il faudrait que nous parlions de conditions de vie justes et décentes et j'aimerais donc proposer gouvernance d'internet pour une vie en toute justice et en toute dignité merci 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 Zina Osam je pense que vous étiez le suivant vous êtes inscrit je ne sais pas si j'ai le droit de défendre ma proposition ou non sinon je puis m'arrêter là peut-être pourriez-vous commencer par nous faire part de votre préférence rapidement et bien je préférerais que l'on parle d'une croissance permise par internet une croissance inclusive permise par internet de nombreux gouvernements du monde comme vous le savez sont très préoccupés par une juste répartition des richesses que ce soit au plan social économique ou encore politique je crois que cet intitulé permet de répondre à toutes ces questions puisque elle nous amènera à réfléchir à la possibilité pour internet de permettre une juste répartition et une croissance inclusive merci 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 Osam Mora nous a eu la parole merci madame la présidente très rapidement je souhaiterais reprendre en compte ce que nous a dit Sigmund à propos de la croissance je souhaiterais également revenir sur ce que nous a dit Omar et ce pour différentes raisons comme vous l'avez dit il y a de nombreux thèmes qui sont très proches les uns des autres un peu comme nous avons demandé à certains auteurs de propositions au titre des ateliers de les fusionner nous devrions peut-être nous-mêmes le faire pour réduire le nombre de ces thèmes avant de finalement n'en retenir plus qu'un je vous remercie merci Miguel vous avez la parole oui désolé je souhaiterais proposer qu'on retienne le thème numéro 11 mais j'aimerais que l'on y ajoute la notion de croissance durable donc internet pour une croissance inclusive et durable merci 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 Michel Juan vous avez la parole oui après avoir entendu les orateurs qui m'ont précédé et en particulier votre intervention madame la présidente à savoir que nous devons replacer le tout dans son contexte, j'aimerais avant de vous faire part de ma proposition, peut-être réitérer le fait que d'après moi, tous ces thèmes que l'on est en train de proposer, comme par exemple à propos de la croissance ou encore de la liberté d'expression qui fait partie des droits de l'homme, il s'agit de thèmes très importants, mais ce sont en fait autant d'aspects de la même question. Peut-être que ce sont plutôt des intitulés de sous-thèmes. Pour le thème, on aurait besoin de quelque chose de beaucoup plus agglobant et donc j'aimerais proposer et j'espère que l'on va prendre note de ma proposition quand je vous la lirai. Est-ce que Louise peut lire ma proposition? Dans la transcription, vous pourrez relire votre proposition. Ici, c'est un PDF qui est à l'écran. Bien, ce que je propose, c'est que l'on dise ne laissez personne à la traîne de la société de l'information. Et vous vous souviendrez tous que l'examen décennal du SMSI a eu lieu l'année dernière, donc on a bien parlé du contexte et ensuite il y a tout ce que le fait de donner ces personnes à la traîne a comme connotation, ce qui nous a été rappelé par Salah. Et je pense qu'on peut, avec ces différents points qui sont à l'écran, parler des différents aspects relatifs à Internet et à la société de l'information, croissance et autres. Mais vraiment, je le réitère, pour ma proposition de thème plus englobant, j'aimerais que l'on dise ne laissez personne à la traîne de la société de l'information. Merci. Bien, le titre a gagné en appui, mais perdu en concision et en élégance. Je vous propose de laisser de côté ces deux éléments pour le moment. Juan, m'avez-vous entendu? Donc, nous avons ne laissé personne à la traîne de la société de l'information. Nous avons la proposition de Segun qui a bénéficié d'un certain appui dans la salle. Et tout ceci est précédé, bien entendu, par Forum pour la gouvernance d'Internet. Nous avons à permettre une croissance inclusive. Il y a six encore, si cette personne qui souhaite encore prendre la parole sur son inscrit sur la liste, je leur propose de les entendre. Je leur demanderai de nous dire rapidement si elles penchent pour l'une ou l'autre de ces propositions. J'aimerais pouvoir très bientôt tirer la conclusion de cet échange. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons entendre une personne qui, jusque là, ne s'est pas exprimée. Il s'agit de Jadam. Vous avez la parole, Jadam. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il y a peut-être une fusion à opérer entre les intitulés 2 et 12 et j'y serai favorable. Je me rappelle qu'au cours de ces dix dernières années, l'on a à quatre reprises eu un intitulé qui mentionnait la notion de développement. Et à trois reprises, on a eu un intitulé qui mentionnait la notion de développement durable. Alors cela fait dix ans que le développement est notre thème principal. Mais il serait temps maintenant de réfléchir à ce qu'elles vont faire au cours de ces dix prochaines années. Et on a beaucoup parlé ici du fait de connecter un milliard de personnes de plus pour qu'Internet profite à tous. Bon, on ne peut pas non plus imaginer que tout le monde souhaite utiliser Internet. Donc, ne laissez personne à la traîne de la société de l'information. On ne peut pas partir de l'hypothèse que toute personne sur la planète souhaite pouvoir surfer. Merci. Merci, Jadang. Mojano, vous avez la parole. Vous avez la parole. Merci. L'on a dit plus tôt qu'il fallait impliquer les gouvernements dans leur ensemble. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que l'on retienne le point 18, concevoir une gouvernance pour un monde procès, ou alors parler plutôt de la gouvernance d'Internet pour un monde prospère. Merci. Merci. Merci beaucoup, Izumi. Merci, madame la présidente. Je suis, en principe, assez d'accord avec les commentaires qui ont été faits plus tôt, à savoir que nous sommes en train de retenir un thème qui soit le plus global possible. Il ne faudrait donc pas que l'on mette trop l'accent sur un des éléments de cette équation, mais on devrait avoir un intitulé qui, au contraire, nous permette de parler de plusieurs questions. Et donc, je préférerais que l'on parle du fait d'améliorer une croissance inclusive, puisque ceci englobe les questions d'accès, de fossés numériques et tous les aspects économiques et relatifs. Ne laisser personne à la traîne de la société de l'information me paraît également tout à fait intéressant sur la base du même principe. Et donc, voilà les deux intitulés à qui vont ma préférence. Merci. Merci. Merci, Izumi. Il y a un certain nombre de participants à distance qui souhaitent intervenir. Jack? Oui. Alors, l'on m'a demandé de vous lire trois commentaires au nom de trois membres. Pour Sylvia Monzo-Bedad, ce serait une fusion entre 11 et 6, Internet pour une croissance inclusive, et la connaissance inclusive. Internet of Things. Puisqu'on parle de l'Internet des objets, parfois dit l'Internet du tout est un n'importe quoi, qu'il y aura des conséquences énormes sur les utilisateurs d'Internet, sans oublier les notions de sécurité, de liberté d'expression, je souhaiterais que l'on mélange, que l'on fusionne les intitulés 11 et 15, Internet pour une croissance inclusive, et réduire les égalités tout en connectant les personnes et les machines. Jack, lui, considère que développement durable et droits de l'homme sont liés. Les droits de l'homme, ce n'est pas uniquement les droits civils et politiques, mais aussi la justice économique et les droits sociaux et culturels. Les droits de l'homme sont un cadre global qui doit encolber tous les aspects de la vie humaine. Les propositions d'atelier étant également très favorables aux droits de l'homme, comme on l'a constaté ces dernières années, je souhaiterais réitérer mon appui au fait que l'on mentionne bien la notion de droit de l'homme dans l'intitulé principal. Et si vous le souhaitez, Cédric de l'UNESCO souhaiterait maintenant intervenir. Cédric, vous avez la parole. Cédric de l'UNESCO ? I would like to say a few words on different topics proposed. On the enabling inclusive clause, I see very well what Zoe is saying on the universal access and economic dimension, but I go with Jack that that would not be sufficient. We really need to include the social, the human rights dimension stronger in the title to leave it open to all kinds in the different workshops as it stands. So, the different proposals made, one by Juan Fernandez would be very inclusive, and I would just propose to transform the part of leaving no one behind for inclusive knowledge societies. Why is that? Because knowledge societies is actually the term which is being used in the adopted SDG text in the 2030 agenda, and it is inclusive because we want to include dimensions of culture and not only the hardware connectivity and access parts many of us are dealing with, but also the other dimensions which are more inclusively reflected in the knowledge societies concept quoted in the SDGs. So, that would be my proposal building on what Juan Fernandez explained. Thank you. Thank you very much, Mr. Ginger Peck is asking to... Merci. Et une de nos collègues demande que l'on tienne bien compte du fait qu'elle préférait toute proposition incluant la notion de droit de l'homme. Très bien, merci. Neuf personnes ont demandé à prendre la parole et on finira par entendre Aman qui sera le dernier orateur. J'aimerais vraiment que vous soyez les plus concis possible dans vos commentaires, que vous nous disiez quel est l'intitulé qui recueille votre appui. Et si vous pensez que vraiment il vous faut nous fournir davantage d'explications, faites-le, mais rapidement. Wissam, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Au cours du Sommet des Nations Unies pour le développement durable, il y a, je crois, eu quelques six dialogues d'organisés dont un a été consacré au fait d'éradiquer la faim et la pauvreté. Il y en avait un deuxième à propos de la lutte contre l'inégalité, l'autonomisation des femmes et des fillettes et le fait de laisser personne à la traîne. Troisième discussion, encourager une croissance économique durable et transformer et promouvoir une consommation et une production durable. Quatrième thème, le fait de protéger la planète et de lutter contre le changement climatique. Cinquième thème, mettre en place des institutions qui soient efficaces et comptables de leurs actes. Et enfin, dernier thème, renforcer les partenariats mondiaux pour réaliser les objectifs de développement de l'après-2015. Je pense que ce sixième dialogue est assez lié à ce qui est proposé ici au point 11, à savoir Internet aux fins d'une croissance plus exclusive. Et j'aimerais reprendre à mon compte ce qui a été dit par Segoune, à savoir que l'on devrait remplacer Internet par, ou plutôt dire Internet, un Internet qui permette une croissance inclusive. Merci. Oui, Sam Liesel, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je souhaiterais mes commentaires s'inscrivent dans la suite de ce que nous a proposé Cédric de l'UNESCO, dont la proposition était très proche de celle que nous avions faite, qui était le fait d'encourager une société de la connaissance. Je pense que l'on est ainsi assez proche de l'approche qu'il a préconisée dans son intervention. On doit également avoir un intitulé qui soit aussi vaste que possible pour pouvoir porter sur toutes les questions à propos desquelles nous nous retrouverons peut-être à échanger au sein du FGI. Et j'aimerais également ajouter ce qui suit, que ce soit l'idée de rédiger un paragraphe ou d'avoir une liste de thèmes. Je pense qu'on peut trouver une façon de replacer le tout dans son contexte pour la gouverne de ceux qui ensuite proposeront des ateliers. Et on peut le faire, y compris au niveau du thème principal. J'aime beaucoup cette idée de ne laisser personne à la traîne et c'est une expression très américaine et je m'en excuse. Cela fait d'ailleurs l'objet d'une politique présidentielle par le passé qui était ne laisser aucun enfant à la traîne. Moi, je suis heureuse de ce que cette stratégie soit maintenant derrière nous, mais je pensais qu'il fallait tout de même que je le mentionne, que vous le sachiez, ne fût-ce que par plaisanterie. Mais qu'en est-il de ceux qui souhaitent absolument être laissés à la traîne ? Bien, c'est un droit qu'ils ont. Donc, j'appuie l'intervention de Cédric et je suis d'accord pour que l'on parle de permettre une croissance inclusive et durable. Merci. Merci. Raphaëlle a la parole. Merci, Madame la Présidente. Très rapidement, je suis tout à fait favorable à la proposition de Ossam telle que modifiée par Cédric de l'UNESCO. Cependant, je ne voudrais pas que l'on ait un message à la connotation négative. Il faudrait donner un tour beaucoup plus positif à notre intitulé et dire, plutôt que de ne laisser personne à la traîne, au contraire, faire en sorte que tout le monde embarque à bord du bateau Société de l'information. Merci. Merci beaucoup, Liesl. Chérie, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bien, j'allais en partie vous dire ce que nous a déjà dit Liesl. L'expression « ne laisser personne à la traîne », c'est un peu une expression cliché très américaine. Je suis assez d'accord pour que l'on parle d'inclusion et de croissance ou toute variation sur ce thème-là. Il y a ensuite l'importance des droits de l'homme et autres questions, cela ne fait aucun doute. C'est peut-être la raison pour laquelle parfois l'on a besoin aussi de sous-thèmes, car même si l'on n'a pas dans l'intitulé « les mots qui permettront d'attirer certaines propositions », avec les sous-thèmes, on peut y parvenir. Merci. Merci de ce commentaire très utile à propos des sous-thèmes. Juliane, vous avez la parole. Juliane, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Sur la base de la discussion et de ce qui nous a été dit en ligne, je pense que « ne laisser personne à la traîne » est une bonne proposition qui nous vient de Sala. Notamment, il y a aussi cette proposition numéro 3 qui fait le lien avec les droits de l'homme, entre donc les droits de l'homme, la gouvernance Internet et cela incarne assez bien ce que nous avons essayé de faire, à savoir « connecter un maximum de personnes au Internet ». C'est la raison pour laquelle j'aimerais proposer que l'on retienne « gouvernance d'Internet et droits de l'homme, ne laisser personne à la traîne » comme intitulé. Donc, le numéro 3. Merci. Alejandro, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente Alejandra. Oui, je souhaiterais reprendre à mon compte la proposition de Juan. J'ai écouté aussi ce que vous nous avez dit à propos de cette expression très américaine, alors je ne sais plus très bien. Du coup, j'ai quelques doutes, mais il me semble que la proposition numéro 17, celle de Flavio, est aussi une très bonne proposition. Merci. Merci. Pour développer plus avant la proposition de Juan et peut-être repenser un peu cette métaphore que la métaphore d'un train, d'un navire, quelque chose qui se déplace, on l'utilise sans cesse et ce n'est pas forcément une bonne métaphore car on parle ici d'une société qui est souvent constituée de communautés. Et pour faire le lien avec mon intervention de ce matin, je pense qu'à l'avenir, on doit s'attendre à avoir des communautés qui se pensent davantage en termes de forteresses assiégées. Donc, je crois qu'il faudrait utiliser peut-être une autre expression et dire « ne laisser personne à la marge de la société de l'information ». Ensuite, nous pourrions aussi proposer croissance inclusive qui ne laisse personne en dehors de la société de l'information et troisième proposition qui serait simple, tous connectés et inclus. Merci. Merci, Jivan. Segoun. Merci, Madame la Présidente. Alors, autant j'aimerais que l'on dise « ne laisser personne à la traîne ». Compte tenu du fait que l'on parle ici d'infrastructures critiques en matière d'information et de sécurité, notamment, je ne pense pas qu'avec un tel intitulé, on puisse englober ce type de questions. Donc, à propos de la cybersécurité ou des grands travaux d'infrastructures en matière d'information. J'aimerais donc insister sur la proposition que j'ai faite plus tôt. Il faudrait davantage parler de croissance inclusive. Cela me paraît beaucoup plus générique et davantage englober tout ce dont on a parlé jusque-là. Donc, on aurait ici un thème qui soit suffisamment englobant avec différents sous-thèmes qui nous permettent de traiter de toutes ces autres questions. Je vous remercie. Merci. Merci, Segoun. Mike a la parole. Oui, très rapidement, car je vais vous parler moi-même. Je vais moi-même vous lancer un appel à la concision. Il y a un ouvrage que j'aimerais vous recommander qui s'appelle « Microstein », le fait d'écrire petit. 80 pages rédigées par un linguiste. Et nous avons tous déjà vu ces autocollants que l'on met sur son pare-choc, ses présentations en quelques points. Cela m'a vraiment fait penser à cela. Donc, parler de croissance inclusive, cela me paraît être la manière la plus efficace de faire passer le message. On a un mot cliché dont les participants vont pouvoir s'emparer à propos duquel ils vont pouvoir parler. Et c'est d'ailleurs une expression qui est tout à fait d'actualité, qui tombe à point nommé. Cela fait au moins un an et demi qu'aux États-Unis, du moins, on parle des inégalités de revenus. Je crois que plus le titre est court, mieux c'est, et on finit par ne plus avoir que quatre syllabes. Il y a une autre idée qui me semble assez bonne, mais comme vous le savez, on parle de… mais qui peut être problématique. Le fait de laisser personne à la traîne, c'est un cliché dans le mauvais sens du terme. On pourrait dire ne laisser personne hors ligne plutôt qu'à l'arrière, ce qui est, je crois, une bonne façon de modifier cette expression. Mais comment alors ajouter la notion d'information de la société aux sociétés du savoir ou de la société Internet ? Car il s'agit de termes qui sont très… nous avons fait qu'ils vont bien au-delà du simple Internet. Lorsque l'on parle de société de la connaissance, bien souvent, il faut englober donc ces bibliothèques pleines de livres, la presse écrite, on ne se limite pas uniquement au monde numérique. Je pense donc qu'il faudrait parler donc du fait de permettre ou être propice à une croissance inclusive. Ça me paraît être le plus adapté. Merci. Merci. Il nous reste quatre ou cinq orateurs. Makan, puis 6c. Makan, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je suis d'accord avec ce que nous a dit Cédric de l'UNESCO. Je pense qu'en effet, on devrait parler de société de la connaissance car dans le document final de la réunion de haut niveau du mois de décembre, il est clairement dit que l'on doit aller au-delà des sociétés de l'information et vers une société de la connaissance. Et compte tenu donc de l'existence de cette expression qui apparaît dans le document final de la réunion de haut niveau, adopté par l'Assemblée générale au mois de décembre dernier, donc je pense qu'il faudrait plutôt opter pour l'intitulé numéro 24. Merci. 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 Sissé à la parole. Thank you, Madame la Présidente. Sissé Kan de la Société civile africaine, je suis tout à fait d'accord avec Makan pour parler de société de la connaissance et où insérer le multilinguisme et le contexte local ou le faire mieux que sous cet intitulé-là. L'un des principaux obstacles qui empêche l'accès à Internet, eh bien l'analphabétisme, mais aussi le fait de ne pas parler une langue parlée sur Internet. L'expression ne laisser personne à la traîne me pose également problème. Est-ce qu'il ne faut pas laisser les terroristes à la traîne non plus ? Cette formule me pose problème car si vraiment tout le monde est à bord, il faudra s'assurer de ce qu'Internet soit utilisé comme il se doit et en toute responsabilité pour ne pas qu'Internet ne soit pas l'objet d'abus. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je préfère le numéro 11, Internet pour une croissance inclusive. Je crois que tout le monde n'est pas anglophone, donc il faudra peut-être être appelé à traduire ce titre. Il faudrait donc qu'il soit peut-être assez compréhensible. Je pense notamment aux bulgares pour ce qui me concerne. Ania, quelqu'un en ligne qui souhaite prendre la parole ? Nous avons reçu un courrier électronique d'Amélia. Chers collègues, Madame la Présidente, au cours des deux dernières années, les droits de l'homme et la question climatique est devenu prioritaire, notamment par le biais des rapporteurs spéciaux ainsi qu'au sein de l'Assemblée générale, les droits de l'homme ont également fait partie d'autres programmes, peut-être de manière moins évidente. Si nous allons parler de questions importantes pour la gouvernance Internet, il apparaît clairement que la législation sur les infrastructures techniques, comme l'a souligné le représentant des Nations Unies dans son rapport le 30 juin 2014, cela fait partie de cette gouvernance. La gouvernance Internet ne concerne pas les infrastructures. J'aimerais attirer l'attention de la Présidente et de mes collègues sur les efforts déployés en vue d'une meilleure évaluation des droits de l'homme et des normes proposées. C'est une évolution qui est tout à fait la bienvenue, aussi bien en termes politiques et économiques, sans parler des effets pour les individus. Pour cette raison, le FGI devrait être à la pointe de ces discussions et ne pas laisser le soin à d'autres enceintes d'en parler. Et j'estime que le FGI offre davantage de légitimité qu'il n'aurait pas sans cela. Donc faisons des droits de l'homme le thème principal. Merci Amelia. J'ai deux autres orateurs. Ensuite, je vais repasser la parole à Juan. Et ensuite, je vais faire une proposition. Christine et Germaine. Et Juan, bien sûr. Merci beaucoup. Enabling inclusive growth. Voilà le titre qui me semble le plus approprié. D'ailleurs, il dit un peu la même chose que le numéro 2. Donc si nous disons simplement n'écarter personne, cela signifie que nous allons inclure tout le monde. Donc une croissance possible et inclusive, peut-être pourrait-on également ajouter durable. Merci Madame la Présidente. Très brièvement, je souhaite appuyer le thème numéro 17. Peut-être pourrait-on faire un mix avec le 16. Car cela va dans la droite ligne du mandat récent du FGI. C'est une question sur lesquelles nous devons nous penser à l'avenir. C'est un thème général. Et c'est important pour un thème principal. Et puis, je ne serai pas d'accord pour que l'on choisisse Leave no one behind. et c'est vrai que c'est une phrase très américaine que l'on entend souvent. C'était peut-être lié aux objectifs de développement durable, mais merci. Merci Herman, Juan. Le micro de l'orateur ne fonctionne pas suffisamment bien pour être interprété. C'est une question sur le marketing exercice. Est-ce qu'il y a quelqu'un de marketing ici ? C'est un problème que vous savez, parce que vous êtes un peu de technique qui. C'est ce que vous avez dit avant. Vous êtes un peu de technique qui. Je pense que le next, Marc, nous avons besoin de marketing people ici. Parce que, je me explique un petit peu, comme un exemple, c'est pas que je ne me défendre. C'est pas que je ne me défendre. C'est pas que je ne me défendre. que cette discussion de... Et vous qui êtes dans les Nations Unies vous savez que même si vous êtes jeune. Cette discussion de l'UNESCO qui défendre la société de connaissance et l'ITU, la société de information, c'est une battle de 20 ans. Mais, unfortunately, pour l'UNESCO, ce qui a prévu dans le document est la société de information. Nous avons eu un summit de la société de information. C'est pas... Donc, c'est une société de l'information. Il faut que les dirigeants puissent s'identifier avec le titre. Parce qu'en décembre dernier, il y a eu le sommet mondial de la société de l'information plus 10. Et il ne s'agit pas d'un institut universitaire. Du point de vue technique, je le reconnais. Mais c'est une question de marketing. Et puis, des phrases telles que ne laisser personne sur... à l'écart ou comment était-ce l'autre, l'avenir que nous voulons. Ce sont des phrases qui ont un lien avec les objectifs de développement durable. Par exemple, ne laisser personne de côté, c'est le titre d'un livre qui a été publié avec une introduction du secrétaire général. Et cela s'appelle les objectifs de développement ne laisser personne à l'écart. donc c'est simplement une référence comme nous l'avons dit tout à l'heure. Nous souhaitons prendre ce même train. Il faut que, en lisant le titre, on puisse immédiatement identifier le titre avec les objectifs de développement. Et la société de l'information, c'est le contexte puisque la Présidente nous a demandé d'esquisser le contexte. Alors, leaving no one behind ou connecter le prochain milliard, ne laisser personne à l'écart, tout cela pourrait me convenir, mais il n'y a aucune référence à un accord mondial. Mais bon, pourquoi pas ? Ce serait une possibilité. Je ne suis pas favorable à la croissance inclusive, non pas parce que je n'aime pas la croissance inclusive, bien entendu, mais parce que je crois que cela demande davantage de précision. C'est quelque chose qui ne saute pas nécessairement aux yeux. Ça ne signifie pas qu'on veut être plus grand. C'est croissance économique, bien entendu, mais peut-être qu'il faudrait donner des explications dans le paragraphe. Et d'ailleurs, il y a une chose que j'ai réitéré à plusieurs reprises lors des réunions du MAG, le développement durable est un concept, un concept qui repose sur trois piliers. Le pilier social, développement associé à l'inclusivité sociale, aux droits de l'homme. Il y a le pilier économique, bien entendu. Ça doit être viable au plan économique et ensuite respectueux de l'environnement. Alors, lorsque l'on... C'est une question de marketing parce que si l'on s'en tient à certains mots, je crois que nous irons droit dans le mur. Il faut peut-être quelques termes qui renvoient à des sujets importants. Il y a également l'avenir que nous souhaitons et le programme à l'horizon 2030. le micro ne voit cesser de fonctionner suffisamment, clairement. Merci, Juan. J'ai dit tout à l'heure que j'allais clore la liste d'orateurs. Miguel, je crois que votre pancarte est encore à la verticale mais vous avez déjà pris la parole. Ce n'est pas une deuxième demande d'intervention. Ou si ? Alors, si c'est le cas, je vous donne la parole. Non, on a parlé de marketing. Je crois que le terme durable est le terme qui revient le plus récurrent aujourd'hui. on pourrait également songer à inclusif. Eh bien, j'ai entendu dans la salle un soutien à une croissance propice inclusive ou croissance durable ou viable. La question des droits de l'homme et des libertés. D'ailleurs, sur ce point, on nous a demandé de trouver un titre court et élégant et je crois que bien entendu ces questions sont importantes mais elles pourraient peut-être être mieux abordées au titre des sous-thèmes. Là, je parle des droits de l'homme et des libertés. Alors, croissance propice et inclusive. Ma collègue m'a dit qu'elle a été en contact avec Victor qui a suivi les discussions en ligne. il a dit qu'il avait une préférence et apparemment notre collègue va nous communiquer les préférences de Victor. Oui, il a fait un commentaire qui est important pour notre réflexion de cet après-midi. L'information de la société est un thème très important. C'est un sujet que nous comprenons bien. Nous le comprenons tous. mais lorsqu'on essaie d'inviter les ministres ou des représentants des différents groupes, techniciens, sociétés civiles, eh bien, c'est un concept qui est difficile à expliquer. La société de l'information, donc pour nous, c'est quelque chose d'acquis, mais ça ne l'est pas nécessairement pour les profanes. alors peut-être que si on l'associe à la gouvernance internet, je crois que je vais peut-être, je crois qu'il faudrait dire croissance inclusive, durable et propice. Just internet or information or knowledge society, which are terms that are very important but only common to a very few. Donc il y a très peu de parties prenantes qui utilisent cette terminologie quotidiennement. Donc croissance, propice, inclusive et durable. Je pense que nous avons choisi notre titre. Donc internet pour une croissance inclusive et durable. Voilà, je crois que une fois n'est pas de coutume, nous sommes très rapidement tombés d'accord sur le titre de notre prochaine conférence. Il semble y avoir un problème avec le microphone de l'orateur. Il y a au moins 20 personnes dans la salle qui étaient favorables aux termes croissance. Votre rôle a été déterminant. grâce à vous, nous avons trouvé un titre concis et élégant. Et je crois que c'est un objectif qui va, qui n'aura de cesse de nous inspirer au cours des 10 prochaines années. Alors, il y a encore quelques points que nous devons examiner. Les sous-thèmes, en tout cas pour nous permettre de lancer l'appel à proposition. et puis, les séances principales et les séances thématiques. Il s'agit de blocs de trois heures, de tranches de trois heures. Nous en avons déjà brèvement parlé au cours de ces dernières journées. il faudrait décider si nous souhaitons accepter les propositions et les lignes directrices pour les ateliers proposées par le groupe de travail. Elles ont été envoyées, je crois, au MAG. Tiengatai me dit que Susan a modifié le document et qu'elle l'a renvoyé. je crois que deux propositions Un, c'est qu'on arrive à un nombre relativement de sous-thèmes. Bien, je crois que nous n'avons jamais eu plus de six sous-thèmes d'ordinaire. Nous en avons quatre ou cinq. Aujourd'hui, nous allons tâcher de prendre une décision. Nous allons déterminer quels sont les sujets clés. Certains ont été suggérés au cours de ces journées de travail. Ou alors, il y a une autre proposition qui semble recueillir l'assentiment de la salle. Il s'agirait de déterminer environ deux sous-thèmes et laisser le reste ouvert. Il pourrait s'agir d'un processus évolutif donc l'appel à proposition donne quelques indications et permet aux personnes qui font la proposition de faire en sorte qu'elle soit examinée. s'agirait ne pas perdre de vue. Il faut bien réfléchir à ce processus. Peut-être que nous pourrions le faire dans l'avion. en tout cas, il faudrait peut-être tomber d'accord sur un nombre de sous-thèmes ou alors nous ne prendrons une décision que pour deux sous-thèmes et laisserons les autres ouverts. submissions on possible sub-thèmes. So the floor is open, Flavio. Thank you. Merci beaucoup, Lynn. Hier, une troisième proposition a été faite, une proposition outre celle que vous avez mentionnée. Il s'agirait de laisser entièrement ouverte la liste des sous-thèmes. En lieu et place, les propositions d'atelier pourraient... ...stating which would be the sub-thèmes they think this... We can give some guidance. For instance, having a list, an open-ended list coché, marcu... Chaque proposition pourrait être coché trois ou quatre fois et ensuite, les différents membres du MAC pourraient faire de nouvelles propositions s'ils considèrent que certains thèmes manquent. Donc, ceci aboutirait à une liste de 20 ou 30 sous-thèmes, voire plus, et les auteurs de propositions pour les ateliers pourraient alors s'en inspirer. vous avez le floor. Merci, ma chérie. Je voulais juste venir dans cette discussion et le rapprocher à quelque chose qui était dans la session d'une de la matinée avant la matinée. quand nous avons parlé... Alors, nous avons parlé des coalitions dynamiques et on a proposé la coalition dynamique qui travaille sur la question de la corruption. Cela montre que nous ne pouvons pas être trop prescriptifs si on essaie de déterminer à l'excès les sous-thèmes. Cela pourrait être contre-productif. Je vous remercie. Il y a un slide que je l'ai envoyé à Louis si vous pouvez mettre ça. Alors, si vous souhaitez travailler avec des groupes ou par groupe de thèmes qui ne n'étouffent pas l'innovation, si on vous dit choisissez un sous-thème sans pour autant fournir une liste. Alors, de nouveau, le secrétariat aura environ 150 sous-thèmes qui auront été proposés. Il sera donc très difficile de faire ce travail. Ce sera un travail de très longue haleine. Ici, c'est un recueil de tous les sous-thèmes des dix dernières années. Bon, ce n'est pas parfait, certes. Nous n'avons que préparé un recueil sur la base des informations postées par Flavio. donc vous proposez une sorte de variation de la proposition de Flavio. En d'autres termes, plutôt que de présenter une liste de propositions, vous pourriez proposer une sorte des groupes de sous-thèmes. Oui, si vous voulez donner certaines directives, il serait intéressant de présenter des sous-thèmes plus généraux qui regrouperaient d'autres propositions. Merci. I think you're talking about... No, no, the one you showed earlier. Remember? You showed that earlier. OK. You showed that earlier. I think he's... Yes. 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 Non, le tableau que vous avez montré après celui-ci. Le tableau que vous avez montré après celui-ci. C'est avec vous. Ok, oui. Merci, Louis. Sorry about this. On va lui donner la parole. Merci, c'est Aubrey. Je voudrais remercier Flavio pour apporter de l'idée de permettre les themes d'emmerge. I can actually, though, even though I haven't seen the picture, I can actually support the notion of including a picture of, here, here's the themes that we have through the previous 10 years. Pick one of these or contribute your own as a way of allowing that emergence with guidance. but I still think it's very important for us to bring some part of this planning back into a bottom-up methodology that allows those that are going to be contributing the workshops, which, to my mind, and I don't think I'm alone, is one of the most important parts of the dialogue that is the IGF, and to put that in the hands of those that make the recommendations. We've also talked about having webinars, and we've talked about perhaps coming up with methods for helping, you know, proposal writers who may want a little bit of assistance in doing it right. So that becomes, again, something that can help them. But I'd really like to ask people to seriously consider letting us have some bottom-up emergence on the themes. Perhaps it's bottom-up with guidance, but bottom-up. Thank you. Thank you, Aubrey. And why don't I put that question to the room? So rather than talking about... Je pourrais peut-être poser votre question à l'assistance. Certaines parties des sous-thèmes... Alors, est-ce qu'on veut être entièrement souple concernant les sous-thèmes ou est-ce qu'on veut déterminer deux sous-thèmes ? Bon, il n'y a pas réellement d'avis contraires. Il ne faut pas être trop prescriptif, je pense. Makane, c'est-tu sur ce point ? Merci, Madame la Présidente. Makane, faille. Je pense qu'il sera très difficile de garder... tout garder entièrement ouvert parce que nous courons le risque de nous... d'être confrontés à plus de mille sous-thèmes. Je ne sais pas, je crois qu'il faudrait revenir à la pratique ordinaire. Nous devons suggérer un groupe de sous-thèmes. Et si les gens sont satisfaits, c'est très bien. Et sinon, il faut peut-être qu'ils fassent d'autres propositions. Mais essayez de réduire. Est-ce qu'une solution mixte vous conviendrait ? Une solution hybride ? Un peu de latitude, mais quelques prescriptions ? Le MAG a été, s'est vu confier ce mandat, donc je crois que nous devons être prescriptifs. Juan. Alors, nous devons organiser un mariage. Nous sommes des organisateurs de mariage. Nous devons choisir l'orchestre, préparer les hors-d'oeuvre, les repas, le repas, les boissons. Mais nous ne savons pas comment le participant va danser sur la musique de l'orchestre que nous aurons choisi. Donc, je pense que la solution hybride est la solution idoine. La proposition d'Avry a des avantages. Il y aura toujours quelqu'un qui sera à même de nous surprendre et qui proposera un atelier sur un sous-thème que nous n'avions même pas imaginé. et on tirera la conclusion que c'est un sous-thème important. Mais d'un autre côté, comme tout organisateur de mariage qui se respecte, il ne faut pas oublier que nous pourrions déjà tomber d'accord sur certains sous-thèmes. comme l'a dit Victor, il a parlé de la cybersécurité. C'est certainement un thème d'actualité ou un autre. Cependant, je crois que la meilleure solution, c'est de rédiger un paragraphe dans l'appel à proposition dans lequel nous dirions bon, nous pourrions préciser le contexte, par exemple, développement durable, changement climatique, etc. Et nous pourrions suggérer un atelier qui aborderait telle question et des sujets importants tels que. Et nous pourrions, par exemple, mentionner la cybersécurité. Donc, il ne s'agirait pas réellement d'une liste. Simplement préparer un paragraphe et non pas une liste. car si on prépare des listes telles qu'elles figurent actuellement à l'écran, on a le sentiment que c'est une liste exhaustive. Mais si on rédige un paragraphe qui serait bien rédigé, on laisse les choses un peu plus ouvertes. Je pense que ça serait une solution. Merci, c'est très utile. Et oui, nous pourrions expliciter un peu plus le concept. Si nous, peut-être pourrions-nous envisager une méthode qui nous permettra de concilier les différents points de vue. Oui, voilà les thèmes par groupe qui ont été proposés au cours des dernières années. Il y a eu plus de 1000 ateliers d'organisés. Et s'il y a de nouvelles idées, nous pourrions les mettre au titre des questions nouvelles ou autres questions, nouvelles idées, des choses qui surgissent et que nous n'avions pas anticipées. Et, Madame la Présidente, je propose plutôt des groupes de sous-thèmes, plutôt que des sous-thèmes particuliers. Lors des FGI précédents, la surveillance a été choisie comme sous-thème ou renforcer la confiance numérique. Donc, nous ne suggérons pas cela. Nous pourrions peut-être passer à quatre sous-thèmes seulement. Pourquoi cette proposition ? Eh bien, parce que, outre les directives qui sont nécessaires pour les auteurs de propositions d'ateliers, le programme du FGI. Lorsqu'il sera posté sur le site, il y aura des codes couleurs. Chaque personne peut décider des ateliers auxquels elle souhaitera participer parce qu'il arrive que dix ateliers soient organisés en parallèle. Donc, il faut pouvoir faire son choix. on doit pouvoir décider. Voilà, je veux participer à des ateliers qui concernent un thème général, un sous-thème général qui serait indiqué en jaune, par exemple. Donc, tous les ateliers qui relèveraient de ce sous-thème seraient indiqués en fonction de leur code de couleur. Donc, nous pourrions également éviter cela et choisir un processus plus ouvert. Et alors, c'est le secrétariat qui devra rassembler ces 200, 300 ou 400 propositions et les répartir en fonction des groupes de sous-thèmes. car il faudra que le calendrier soit également coloré selon les thèmes. Donc, il faut... Et ceci permet de faire le lien aussi avec les produits du programme définitif. Et je crois que cela permet également de mieux faire apparaître les liens. Je n'ai pas de préférence dans un sens ou dans l'autre. Je voulais juste vous faire part de cette remarque. Thank you, Virat. We had Cheryl in the QNEC. Cheryl, you have the floor. Cheryl, vous avez la parole. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je suis tout à fait favorable à une approche hybride et je suis d'accord également avec ce que nous a dit la CUNEC à propos de ce qui se passerait si l'on recevait de nombreuses propositions et que quelqu'un considère que c'est là le thème magique a évoqué. Ce serait peut-être à nous de procéder à la qualification de ces propositions, les classer soit sous l'onglet droits de l'homme ou sous l'onglet cybersécurité et si quelqu'un ne souhaite pas se préoccuper d'une question, savoir que sous cet intitulat, on discute aussi notamment de telles questions, par exemple la vie privée sous l'onglet de cybersécurité. Et je crois que l'on pourrait de cette façon remédier à ce problème si l'on retenait une approche hybride. Merci. Merci, Cheryl. Flavio, vous avez la parole. Merci. Merci, Lynn. à nouveau, je souhaiterais m'exprimer en faveur du modèle hybride. Je suis tout à fait d'accord avec Cheryl. Surtout, n'ayons pas peur que quelqu'un nous propose des étiquettes complètement fantaisistes du déplicorne, comme l'a dit Cheryl, donc quelque chose de complètement magique et fantaisiste. On peut avoir... Cela ne concernera finalement qu'un nombre limité d'ateliers avec un nombre limité d'étiquettes s'ils n'ont absolument rien à voir avec la gouvernance d'Internet et on pourrait corriger pour faciliter le travail de regroupement. Si nous proposons une liste de 20 sous thème, regroupés ou non d'ailleurs, à nous de décider ensuite, mais si nous arrivons déjà à proposer un regroupement en amont, très bien, si nous n'y parvenons pas, établissons une liste d'une vingtaine de thèmes. Combien en avons-nous si nous supprimons les grands intitulés? Je crois qu'il y a quelques 25 thèmes qui sont évoqués ici. Ce n'est pas énorme. Donc, on pourrait dire, voilà, c'est le texte que l'on vous propose, mais surtout, sentez-vous libre d'en proposer d'autres. Et on donne ainsi la possibilité à la communauté de sentir que la voix au chapitre, que nous encourageons sa participation et que nous n'imposons rien. Et ensuite, pour ce qui concerne le regroupement, même si nous ne regroupons rien au préalable, nous savons que nous avons ces six grands groupes et les étiquettes que l'on va recevoir ne seront pas bien différentes de ces aspects-là. Et on a toujours eu ceci et depuis de nombreuses années, mais il y a la question des questions émergentes. Et je ne vois pas très bien où les intégrer, mais de manière générale, moi, je ne vois pas d'énormes difficultés à procéder au regroupement a posteriori. Et on fournirait ainsi une liste de thèmes non regroupés de quelques 25 entrées. et aux membres du MAC de voir s'ils souhaitent ajouter quoi que ce soit à cette liste qui sera publiée dans ce premier appel, la proposition. Merci. Merci, Flavio. Il y a 4 ou 5 personnes qui sont inscrites sur la liste. Mais je souhaiterais faire une petite synthèse pour ne pas perdre les idées qui ont été exprimées jusque-là. Un consensus semble se faire jour. On a besoin de faire preuve de souplesse. Il faut que l'on travaille également en utilisant donc ces étiquettes en fait de cocher des thèmes qui ont été identifiés soit de manière individuelle ou alors par groupe thématique, par l'O2 selon les 6 groupes retenus ici. Donc ce sont un peu les deux approches qui se sont faits jour. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que dans la salle il y a des délégations qui considèrent que l'on doit déjà retenir ou répertorier un ou deux sous-thèmes que c'est absolument nécessaire? Je crois qu'il faut essayer de répondre à cette question avant de poursuivre. Et j'aimerais entendre des personnes que l'on n'a pas entendues jusque-là. Il y a une liste. Je l'ai sous les yeux mais je vois que vous semblez opunés lorsque je parle d'un modèle à brides, hybrides qui permettent une certaine souplesse mais il faut tout de même penser à sa structure. Puis parlez-moi un peu des modalités et dites-moi aussi si vous pensez qu'il faut absolument avoir des sous-thèmes plus spécifiques. Miguel, Jacques, Rachaz, Izumi et ensuite cinq autres orateurs. Miguel, vous avez la parole. Merci. Je souhaiterais vous livrer mon avis. On pourrait présenter tout cela sous la forme d'un formulaire avec des sous-thèmes et faire des propositions des suggestions et ce n'est que si elles ne conviennent pas qu'elles seront réécrites. Donc, voilà ce que j'aimerais proposer pour ne pas avoir une longue liste mais plutôt quelque chose de plus court et voir si on y ajoute des nouveautés. Merci. Merci, merci Miguel. Je souhaiterais que dans dix minutes nous passions à autre chose car il nous reste encore beaucoup de pain sur la planche et vraiment le consensus semble émerger de manière assez marquée. Donc, nous pourrions considérer que vous êtes d'accord. Si vous avez un commentaire qui remettrait en cause le consensus, prenez la parole. Bien, je vous accorde quelques minutes. vous pouvez renoncer à votre tour si vous considérez que l'on a suffisamment avancé et il y a Jack en ligne qui souhaiterait prendre la parole. Vous avez la parole. Jack, vous avez le floor maintenant. Oui, c'est Jack. Je voulais juste soutenir la approche de la approche et de avoir quelque chose émerger et si ce c'est ce c'est un important part de guidance pour la workshop proposer en qui c'est ce qui c'est un page qui articulait les components que nous avons parlé de la discussion earlier pour que c'est aussi part C'est aussi part de ce que nous envisage dans l'inclusive et sustainable growth. Par exemple, le lien avec les SDGs, c'est que ça correspond à l'impact sur la vie humaine, que l'humanité est un concept, et ainsi de suite. Et pour le clustering, je pense que nous devons distinguer entre les themes et les tags. Et, même si vous pouvez être libre à venir avec les tags, ce qui est quelque chose qui a été fait dans l'IGS précédent, c'est que le task est de cluster les tags dans les thematiques, les thematiques qui vont semerger. Le problème que nous avons, c'est que nous pouvons, en notre minds, nous sommes très boundés à les themes que nous avons déjà déjà, et c'est pas nous permettre de nous voir comment les themes en fait, nous pouvons produire de nouveaux areas pour l'IGS to also look at. C'est-ce que je pense que c'est un sujet. Donc, en ce sens, je vais peut-être plus pousser pour les petits pré-determins, et permettre de mettre plus de space pour nouvelles themes qui semerge. Et pas juste ne cluster l'unique à ces questions, mais plutôt les nombrer comme les thèmes comme thèmes en themselves, dans leur propre . Oui, en leur propre fait, je pense. Merci. Merci beaucoup, Jack, de ces deux commentaires très intéressants. Et j'ai beaucoup aimé votre premier commentaire lorsque vous nous avez dit, enfin, c'est la conclusion que j'en ai tirée, c'est que l'on passait par cet appel, procéder à cet appel, voir quelles sont les propositions et à partir de là, dégager les thèmes. Ce que l'on ferait au mois de juillet, on aurait le thème, mi-juillet thème et sous-thème et ensuite le programme qui suit puisque l'on aura déjà procédé à l'examen des ateliers et de leur évaluation. C'est donc une des options envisageables, celle proposée par Flavio qui était d'établir une liste de quelques 30 entrées, c'est plutôt long pour ce qui me concerne, mais une liste de 20 enjeux, questions, domaines. J'essaie d'éviter le terme de tag, d'étiquette, mais encourager vraiment donc les propositions et ensuite déduire les sous-thèmes pour la présentation qui sera approuvée par le MAG. Je ne sais pas si c'est une solution que vous seriez prêt à envisager. Il faut que de toute évidence une proposition soit faite très rapidement et que l'on suggère au minimum ces 20 thèmes. Virat, votre proposition de regroupement me paraissait intéressante, mais comme l'a dit Flavio, si je ne m'abuse, ou Jack plutôt, le fait de travailler sur la base de regroupement thématique, renvoie de vieilles pratiques et réduit la marge d'innovation et de souplesse que l'on souhaite donner à ce processus. Il y a Rachat qui souhaite ensuite encore intervenir ? Merci. Nous pourrions peut-être dire voilà que la liste inclut mais ne se limite pas à ce qui donne aux auteurs la possibilité de proposer quelque chose qui sorte de ce cadre. Je proposerais que l'on s'en tienne au thème principal, un thème qui soit aussi vaste que possible pour que ce puisse être interprété assez largement plutôt que de donner une liste de sous-thèmes très précisément définis. Et peut-être que sur la demande de candidature, on pourrait demander à ce que la personne nous dise quels sont les thèmes pertinents compte tenu de ce qu'elle nous propose qui nous aiderait dans notre travail de sélection et de tri et ce qui encourageait aussi les auteurs nous présentant des propositions à respecter le thème. Autre remarque que je souhaiterais faire très vite. J'aimerais vraiment que les droits de l'homme apparaissent parmi les thèmes principaux plutôt que de parler de sécurité, d'ouverture et de vie privée. Je crois que les droits de l'homme sont un thème beaucoup plus vaste. Sécurité, ouverture ou encore vie privée en découle. Merci. Bien. Donc, pour l'essentiel, vous êtes d'accord avec cette approche en groupe thématique ? Oui, mais en donnant une certaine souplesse pour que l'on puisse sortir de ce cadre. Et votre deuxième remarque était de réserver une catégorie tout entière aux droits de l'homme. Bien. Jivan, vous souhaitez toujours intervenir ? Oui, merci. Dans le droit fil du thème global que nous avons retenu, Internet pour une croissance durable et inclusive, je souhaiterais vous ramener à ce qui a été dit plus tôt et les années précédentes encore. Nous souhaitons que davantage de représentants des gouvernements nous écoutent, qu'ils ne se limitent pas à venir faire leur petit discours, un petit tour et puis s'en va. Donc, j'aimerais proposer pour ce faire que l'on parle aussi de la technologie et de la société. Et on pourrait ainsi parler de la nature un peu perturbante des technologies pour certaines sociétés, le fait que le travail de politique peut permettre d'atténuer cet effet de perturbation. Et on pourrait, sous la forme de plateformes, discuter de ces questions en traitant, par exemple, des inégalités et de la manière dont les technologies ou Internet, parfois, n'ont fait qu'aggraver les inégalités dans certains pays et, au contraire, contribuent à y remédier. Donc, c'est une discussion qu'on devrait avoir cette année, mais aussi dans les années à venir. Et ce que j'aimerais proposer concrètement, plutôt que de parler de gouvernance d'Internet pour le développement, parler de technologies et de sociétés. Et l'on aurait comme sous-thème politique pour remédier aux inégalités. Bien. Il me semble que vous préconisez, vous aussi, une approche en regroupement thématique. Non. L'approche hybride me convient également. Mais j'aimerais que d'une façon ou d'une autre, on intègre ma proposition également. Merci. Merci, Rossam. Vous avez la parole. Merci. Merci, Madame la Présidente. Ensuite, tout simplement pour vous dire que ces éléments-là vont au-delà du fait d'être sous-thème. C'est, en fait, tout ce qui est évoqué au cours des dernières éditions du FGI. Et je souhaite sûr de comprendre, je voudrais être sûr du fait qu'il existe bien une différence entre ces éléments-là et ce dont on discutera au cours des séances principales. Ce sont deux choses très différentes avec des intitulés différents également ou éventuellement. Donc, nous pourrions peut-être nous accorder un peu de temps pour suggérer deux voies supplémentaires et si on se rend compte que l'on a trop d'ateliers pour les sessions principales et pas assez pour les autres, on pourra alors les répartir. Ce serait un modèle hybride, mais qui permette finalement un exercice de cartographie mentale et qui nous permette de voir quels sont les principaux thèmes à propos desquels on souhaite organiser des ateliers cette année comme les années précédentes. Et je l'ai déjà dit plus tôt, mais si possible, lorsque l'on organisera les ateliers et les séances thématiques, il faudrait donc dans la mesure du possible que les ateliers puissent donner lieu à des sessions thématiques, qu'il y ait un dialogue entre les deux. Ce qui sera très exigeant de la part du secrétariat, mais je crois qu'il serait très important qu'au cours des séances thématiques, on puisse tirer des conclusions de ce qui aura été dit ou fait en atelier. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci, Ossam. En effet, il s'agit d'un élément différent des séances thématiques auxquelles nous devrions venir très bientôt. Sissé, vous avez la parole. Omar, vous avez la parole? Omar, oui, merci, Madame la Présidente. Il y a un certain nombre d'éléments ici qui, après un malentendu, on parle d'étiquettes, de thèmes, de sous-thèmes, de sessions principales, d'ateliers, de propositions. Enfin, il y a une certaine confusion. On a parlé du thème, de sous-thèmes, ce que Ossam a qualifié de filière, tracks, et ensuite, il y a les sous-sous-thèmes. Si l'on pouvait définir clairement de quoi il s'agit pour la gouverne des membres du MAG, ce serait, je crois, une bonne chose. Idem, d'ailleurs, pour les personnes qui nous feront des propositions ou à qui l'on va demander de faire des propositions. Cela va nous faciliter à tous la tâche au moment de la sélection, je pense. Ensuite, pour ce qui concerne le modèle hybride, j'y souscris et je l'avais également dit hier, on pourrait peut-être envisager que quelqu'un nous propose de parler de l'informatique en nuage, mais qui est une question émergente, mais qui est également pertinente lorsque l'on parle d'accès ou de diversité. Donc, il s'agit d'une proposition faite au titre de l'accès et de la diversité, mais qui traite en même temps de l'informatique en nuage. Donc, ce que j'aimerais proposer, c'est que l'on sélectionne un thème principal et un sous-thème. Le thème principal pourrait être accès et diversité, mais il y a un lien aussi avec l'informatique en nuage et cela peut donc invoquer le sous-thème qui en découle. Et on pourrait donner la possibilité aux auteurs des propositions de sélectionner à partir d'une liste déroulante que nous leur fournirions ou alors les laisser nous proposer leur propre thème. Les étiquettes sont différentes, elles sont là pour dire quels sont les mots-clés utilisés pour un thème. Donc, avec ce système-là, il sera peut-être plus facile pour les participants de trouver les ateliers auxquels ils souhaitent participer. Et enfin, il y a cette proposition de faire de la réduction des inégalités un sous-thème. Ce qui me paraît intéressant. Je vous remercie. Merci Omar. Oui, c'est à ma la parole. Merci Madame la Présidente. Et un certain nombre d'initiatives de type gouvernement ouvert qui gagne du terrain pour le moment, comme en Afrique par exemple. et dans mon pays, taguer la gouvernance permettrait davantage de faire connaître ces initiatives d'ouverture. Donc, j'aimerais proposer que l'on inclue la gouvernance d'Internet au sous-thème. et avec gouvernance d'Internet, on pourrait aussi parler d'open data, d'open government, de transparence, de responsabilisation de technologies et d'innovation. Donc, voilà ce que j'aimerais proposer et que je soumets à votre réflexion. Merci. Merci Wissam. Il y a encore trois ou quatre personnes qui souhaitent prendre la parole. Il faut que nous puissions clore là nos travaux et réfléchir à la suite, car il nous reste encore du pain sur la planche. Virat, vous êtes le suivant. Merci Madame la Présidente. Alors, je n'ai pas présenté cela sous la forme de point de vue, mais pour vous montrer que si vous souhaitez une approche en regroupement thématique, elle est tout à fait envisageable. J'aurais une question à poser au secrétariat dont la charge de travail m'inquiète. Si il reçoit une liste de 50 à 60 thèmes, supprimons ceci, supprimons l'approche hybride. Reprenons l'excellente proposition qui a été faite par Liesl, par Jack, par plusieurs personnes. Est-ce que vous seriez en mesure au secrétariat, sur une période de sept jours, de regrouper ces thèmes en six ou sept, ces questions en six ou sept thèmes qui seraient présentées dans le cadre du programme, comme cela a été fait ces deux, trois dernières années et pour permettre aux gens de très rapidement savoir où se rendre sans avoir à passer par la lecture de toutes les sessions détaillées. Alors c'est un défi opérationnel que vous allez devoir relever sur une période de sept jours si vous optez pour cette approche novatrice. Première remarque. Deuxième remarque, si je fais une proposition au titre des droits de l'homme et que vous la taguez sous l'intitulé cybersécurité, qui va traiter de la plainte qui s'en suivra sur site lorsque les organisateurs diront, eh bien nous avons été mal classés, c'est la mauvaise couleur qui nous a été assignée. Mais s'il y a une approche participative et que vous arrivez à faire face à ce type d'incident, je crois que c'est de cette façon-là qu'il faudrait procéder. Merci. Merci. Je pense que des plaintes, il peut y en avoir, quelle que soit l'approche que l'on retienne. Des plaintes, il y en aura toujours. Par le passé, lorsque l'on avait prévu ce système, il y avait des ateliers qui ne ressortaient pas d'une catégorie mais qui s'y retrouvaient parce qu'il y avait peut-être moins d'ateliers dans ces catégories ou toute autre raison. Donc, on avait dû trouver des solutions et on en trouvera encore. Mais nous allons essayer de traiter de tout cela au fur et à mesure. Si vous présentez que vous êtes publié, nous le ferons au fur et à mesure plutôt que d'attendre que toutes les propositions nous parviennent. Et on aura davantage de temps que ces sept jours. Bien, est-ce que dans ce cas, il n'y a aucune raison de regrouper ou de donner des orientations et laissons le tout très ouvert et attendons de recevoir des propositions. Et si le secrétariat a confiance dans ses capacités à tout organiser, très bien, accordons leur un maximum de choix. Intervention micro fermée, inaudible en cabine. Bien, si on peut le faire de manière participative, tant mieux, soyons novateurs. Néons peu peur de la nouveauté et faisons fi de la prescription. Car c'est une question opérationnelle, ça n'est pas seulement... Je pense que c'est une possibilité qu'on devrait tout de même prévoir. Surtout si l'auteur considère que sa proposition aurait davantage sa place dans un créneau plutôt qu'un autre. Donc, je pense que sur le plan opérationnel, le secrétariat devra veiller à ce que le formulaire en signe permette l'utilisation d'un certain nombre de tags, d'étiquettes. Bien, alors on en revient à 20 à 25 tags. Oui, 20 ou 25, c'est un chiffre autour duquel on ne cesse de tourner. 20 tags et puis un tag divers peut-être. Donc, il y aura 20 tags, 20 étiquettes au total, plus un tag divers, une étiquette divers. Et pour chaque atelier, il pourrait retenir trois tags. C'est ce que vous proposez, Flavio. Mike, Juan demande à prendre la parole. Juan. Oui, merci Madame la Présidente. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je crois comprendre les difficultés dans lesquelles nous sommes. Mais de quoi avons-nous besoin maintenant? On a besoin maintenant de thèmes, de sous-thèmes, enfin peu importe. Mais ce que mon collègue des Pays-Bas nous a dit était, je crois, très important. Il y a ici une très grande confusion. Qu'est-ce que ces tags? Qu'est-ce que c'est que ces thèmes? En quoi tout cela consiste? En fait, on a surtout besoin de deux choses. Il y a une chose dont on a besoin, non pas maintenant, comme l'a dit Virat, mais à un moment ou à un autre, il faudra que les 100 ateliers soient classés. Sous la forme d'étiquette, enfin peu importe, mais ils devront être classés pour qu'une personne qui souhaite y aller, enfin, vienne à Mexico, dise voilà ce qui m'intéresse et suivre ce classement. Mais nous ne pourrons pas connaître ou savoir comment classer si l'on n'a pas reçu toutes les propositions d'atelier. Et c'est en cela que réside toute la beauté de la proposition de Yaxi ou encore d'Avry, une proposition à laquelle je souscris. Mais pourquoi aurions-nous besoin de sous-thèmes? Eh bien, parce que l'on doit faire un appel à propositions pour que des ateliers nous soient suggérés. J'ai travaillé dans de nombreux événements scientifiques. Il y a toujours ce qu'on appelle cet appel à articles. Et l'on dit à propos de quels thèmes, car on n'organise pas un événement sur tout et n'importe quoi, mais sur les TIC. On ne voudrait pas que l'on nous propose des ateliers de cuisine ou d'agriculture. Donc, c'est pour cela que l'on doit organiser les choses de cette façon-là. Voilà. Si l'on propose 20 thèmes, 20 questions, le risque est peut-être de ne pas être exhaustif. Et donc, ce que j'aimerais que nous fassions, et c'est ce que je vous propose, et on pourra le faire dès maintenant, c'est rédiger la lettre demandant que des propositions nous soient faites, en rappelant quel est le thème principal, en ajoutant un petit paragraphe qui replace le tout dans son contexte. Cette année, ceci et cela s'est produit, en raison pour laquelle nous avons retenu ce thème, et ensuite demander à ce que des propositions d'ateliers nous soient faites. Et d'ailleurs, il faut que l'on tienne compte des propositions de structure qui nous ont été faites. Il y a eu dans la liste une discussion très intéressante avec Marilyn Cade, qui nous rappelait que la structure n'était pas très claire. Il y avait des tables rondes qui, finalement, se sont transformées en réunion-débat et vice-versa. Et ce document, d'ailleurs, n'est pas en ligne. Il faudrait à nouveau l'afficher pour que les auteurs de propositions puissent savoir ce qui est attendu d'eux et ce qu'ils doivent organiser. Mais ça, c'était entre parenthèses. Donc, si nous pouvions faire ceci dès maintenant, décider du contenu de cette lettre, on n'a pas vraiment besoin d'une liste de 20 entrées. Juste donner quelques orientations des thèmes tels que, etc. Et puis, comme vous l'avez dit, la tâche n'accombe pas aux secrétariats, mais aux évaluateurs. Alors, les évaluateurs du MAG, lorsqu'ils reçoivent une proposition d'atelier, devront dire dans quelle catégorie replacer cet atelier. Et je pourrais, moi, proposer une catégorie, Flavio en proposer une autre, mais au cours de la réunion, on se mettrait d'accord sur la catégorie à laquelle appartient cet atelier. Donc, rédigeons cette lettre. Nous n'avons plus qu'une heure devant nous. J'aimerais voir si dans les quelques rares prochaines minutes, nous pouvons avancer pour franchir le pas suivant. Je crois que nous sommes généralement d'accord avec l'idée de la souplesse, de l'innovation, et puis un appel qui fournisse des directives et qui plante un peu le décor. Nous nous étions engagés sur cette voie en dressant une liste de 25 points possibles. J'aimerais bien pouvoir terminer ce point. Alors, si nous regardons les 25 points, certains sont déjà repris dans les thèmes que nous avons sous les yeux, peu ou prou, et je crois que nous sommes d'accord sur les questions pratiques. Il faut pouvoir introduire les changements requis lorsque les propositions arriveront pour identifier trois thèmes par rapport à la liste de 25 ou d'autres qui seront choisis librement. Mais toute cette méthode nous permettra de consolider, je crois que c'est l'expression que nous avons utilisée, ce processus. Voilà où nous en sommes quant à la discussion. Alors, je pourrais peut-être passer la journée de demain avec le secrétariat pour tâcher de rassembler toutes ces idées et en faire une proposition plus précise que nous soumettrions au MAG. Et il faudrait un retour assez rapidement de votre part parce que nous avons adopté un échéancier hier et la date qui nous concerne est celle de la fin de la semaine prochaine. L'autre solution serait donc la suivante. Nous pourrions, et je suis tout à fait prête à m'y plier, je ne peux pas parler au nom du secrétariat bien entendu. Donc, je le disais, je suis tout à fait prête à passer une partie de la soirée, une partie de la soirée avec un groupe restreint pour préparer une nouvelle proposition éventuellement avec le secrétariat. Et j'aimerais que, j'aimerais vous entendre parce que je n'aimerais pas consacrer l'heure qui nous reste à cette question. Je crois que nous devons aborder encore les autres questions. Donc, 60 minutes très précisément. Alors, la solution serait de préparer ce document pour l'appel et le joindre en annexe. On pourrait joindre ce document en annexe avec un autre document qui serait autre sujet que nous portons à votre attention. Il s'agirait simplement de donner quelques informations ou pour votre information, nous joignons en annexe les thèmes des manifestations précédentes. Donc, il s'agirait d'un document mis en annexe de la lettre concernant l'appel à contribution. Oui, je crois qu'il est important de faire comme nous l'avons dit. Je crois que c'est une solution assez raisonnable. On pourrait en effet mettre le document en annexe. Donc, le secrétariat et moi-même pourrons y travailler demain. Donc, travailler sur l'appel et peut-être pour présenter un produit final vendredi et vous nous donneriez vos commentaires d'ici lundi. Il y a encore quelques pancartes à la verticale. Nous allons, bien entendu, tâcher de consolider nos débats. S'il y a un point essentiel, je vous invite à le faire. Alors, je vois Laura, Lisa et je ne pense pas que vous soyez membre du MAC, mais Laura. Oui, je serai très, très brève. Si nous n'allons pas être trop prescriptifs concernant les thèmes, je pense que le secrétariat pourrait préparer les sous-thèmes et on pourrait également présenter une liste d'étiquettes parmi lesquelles on pourrait choisir et chacun pourrait mettre ses propres étiquettes ou coches et nous pourrions envoyer un document en annexe Oui, je crois qu'il faut aussi s'assurer que l'on aura le temps de tout de traiter toutes les informations Bon, je crois que nous aurons le loisir de réfléchir un peu plus longuement à cette question de manière un peu plus détendue. Oui, j'aimerais réitérer un commentaire que j'ai donné en guise de réponse ce matin Il faut que nous expliquions pourquoi nous souhaitons les hashtags D'abord, nous les avions, mais nous n'avions pas d'information On nous a dit qu'elles étaient utilisées pour développer les sous-thèmes Merci Merci, Lisa Alors, vous êtes encore nombreux Je vous invite à être brefs Marilyn Oui, je serai très bref moi aussi Et je demanderai à mon collègue de parler brièvement lui aussi de l'accessibilité Fort de l'expérience de l'année dernière Nous essayons de de coacher de nouveaux auteurs de propositions concernant les hashtags pour qu'ils en mettent autant que possible autant d'étiquettes que possible pour qu'ils suscitent davantage d'attention mais ça a semé un peu la confusion donc il faut un peu de souplesse mais il faut également un contrôle de qualité parce que ce n'est pas seulement la proposition pour l'atelier mais il faut également que les participants puissent utiliser cette information donc il faut une sorte de norme Merci Marilyn L'accessibilité des personnes handicapées En général, cela relève de la question concernant accès et diversité peut-être conformément à la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées C'est mon seul commentaire, je vous remercie Est-ce que vous pourriez remettre une note au secrétariat pour être sûre que nous reprenons votre proposition ? Merci, oui, je reprends à mon compte ce que vient de dire Marilyn Madame la Présidente Une étiquette c'est un mot-clé sans importance hiérarchique Lorsque vous travaillerez avec le secrétariat sur cette question je pense que le secrétariat pourrait peut-être également s'essayer à définir les thèmes les sous-thèmes, les catégories les pistes les étiquettes pour éviter toute confusion à l'avenir Ma proposition serait donc la suivante nous pourrions inclure un thème trois sous-thèmes comme le thème numéro 1 sous-thème 1, sous-thème 2 sous-thème 3 et ainsi successivement et il pourrait y avoir environ 25 étiquettes comme vous l'avez dit Pardon, je n'ai pas terminé Rapidement, s'il vous plaît Oui, les étiquettes ne devraient pas être trop générales comme Internet ou cyberespace Merci Madame la Présidente Le thème, nous l'avons choisi donc je ne suis pas sûre qu'on puisse également utiliser le terme inclusif si les femmes ne participent pas à ce processus et vous n'êtes pas sans savoir que souvent les femmes restent en marge de ces processus dans les pays en développement par exemple économie de la connaissance c'est pourquoi j'aimerais proposer un sous-thème intitulé émancipation ou autonomisation des femmes et parité hommes-femmes Merci Je crois que nous sommes d'accord sur la méthode je crois que nous ne pourrons pas aller plus loin aujourd'hui donc comme je vous l'ai dit je vais me réunir avec le secrétariat demain pour tâcher de préparer quelque chose Les séances principales ou les séances thématiques voilà donc il nous reste trois points il y a donc la question des séances principales des séances thématiques nous en avons déjà un peu parlé peut-être pourrions-nous parachever ce débat à l'occasion d'un appel virtuel et puis il y a encore la question des propositions d'ateliers et la question des lignes directrices est-ce que vous pensez qu'on devrait préparer les transférer dans la liste de courrier électronique et puis il faut également que nous parlions du lieu de la prochaine réunion du MAG les dates ont été fixées au 13, 14 et 15 juillet donc pour revenir à la question des séances nous avons huit tranches de trois heures il y a la cérémonie inaugurale et la cérémonie de clôture il en reste donc six il y a deux premières tranches de trois heures alors il faudrait se pencher sur les séances thématiques et puis des ateliers qui auraient lieu parallèlement les cérémonies d'inauguration et de clôture ne sont pas flanquées de séminaires parallèles donc nous avons six tranches de trois heures Flavio semble me corriger en 2015 il est arrivé que nous nous prolongions certaines réunions donc deux plus deux heures et les interprètes ont travaillé plus longtemps donc cela nous donnerait un peu plus de souplesse si nous faisions si nous faisions la même chose oui parce qu'avec des tranches de quatre heures cela permet d'avoir deux séances de deux heures et cela permet d'avoir des débats sur des questions de fond vous avez raison Flavio cela nous donne une certaine marge de manœuvre effectivement est-ce que nous pourrions prendre la température de la salle concernant les séances principales et les séances thématiques et nous poursuivrons cette conversation à l'occasion d'une réunion virtuelle comme je l'ai dit nous n'avons pas besoin de nombreuses descriptions concernant ce qui se fera pendant ces réunions de trois heures où est la liste qui commence ici ? en Russie donc en Russie avez-vous eu votre flamme pour ce en particulier ? non non Cheryl alors je pense que vous avez fait chéril merci madame la présidente il serait important de consacrer une séance principale au travail intersection et moi je me porte volontaire pour l'organiser avec un autre volontaire peut-être oui donc c'est la question de la connexion du milliard suivant d'accord Marilyn puis Juan il faudrait peut-être au Brésil il y a eu neuf séances il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue les délégués doivent savoir que les principales séances commencent on dit 9 heures mais en réalité c'est 10 heures donc 10 heures 13 heures l'heure du déjeuner c'est 13 heures à 15 heures et il faudrait lever la séance à 18 heures même si nous avons fait exception à cette règle au Brésil mais d'ordinaire c'est cet horaire là et puis il y a des tranches de 90 minutes mais il faut se préparer je ne dis pas que ça n'est pas possible j'aimerais simplement rappeler que cela implique beaucoup de travail quant aux bonnes pratiques et coalitions dynamiques je pense qu'il faudra 3 heures 3 heures une fois il y a environ 15 à 16 intervenants donc il faut prévoir 3 heures donc il faut que les membres du MAG coordonnent cette réunion oui c'est une possibilité bon l'horaire me préoccupe moins demandons l'heure simplement s'il pourrait s'accommoder d'une même tranche de 3 heures donc il nous reste 4 séances de 3 heures donc développement durable ou objectif de développement durable moi je pourrais me porter volontaire c'est un sujet vaste mais nous pourrions peut-être le réduire à un thème un peu plus spécifique et on pourrait y consacrer 3 heures oui je pense que c'est un peu ce que Marilyn avait l'intention de nous dire oui oui j'aimerais appuyer la proposition de Virat indépendamment de ce qui va se faire pendant la séance inaugurale je pense qu'il serait bon de consacrer une réunion aux ODD et nous pourrions utiliser la même approche qu'à l'occasion du sommet plus 10 on pourrait demander également au FGI de locaux régionaux de participer donc une séance très interactive et je souhaitais me porter volontaire et monsieur l'ambassadeur Fonseca pourrait peut-être travailler avec nous même s'il est absent en ce moment et peut-être que les FGI nationaux et régionaux pourraient organiser leur séance principale dans la salle principale Juan mais c'est la continuation de la session en Gopessoa en sustainable development organisé par Hossan et d'autres partenaires j'ai aussi collaboré avec lui donc nous devons être très careful pas de répéter mais de répéter avec l'actuale de l'internet et c'est ce qui a fait la question avec l'incidence de l'incidence la question et le développement de l'incidence peut-être quelque chose avec l'internet et la pratique et donner un spécial pour en la la de de plus 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 si quelqu'un qui a pour 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 ce qui s'est présenté là et ça peut aider à un autre. C'est une session et bien sûr, je suis heureux de collaborer à toujours. Et une autre session qui a été mentionné, et je pense que c'est un peu d'avoidable, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et pour december, je pense que le GGE a déjà été summoned. Un de leurs reports seraient. Il faut être ouvert. Donc, je pense que c'est beaucoup de choses qui se sont en sécurité. Et je pense que c'est un topic que nous devons faire. Nous n'avons pas de choix, mais de nous. Et aussi, je suis heureux de collaborer. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Merci, Juan. Merci, Juan Hossam. Et puis, Elisabeth. Merci, Madame la Présidente. Peut-être qu'Elisabeth pourrait prendre la parole, et ensuite, je pense que j'appuierai sa position. Oui, j'ai déjà dit de reprise que l'économie Internet et le développement durable a fait l'objet d'une séance l'année dernière qui a été couronnée de succès et qui a suscité l'attention des pays en développement. On nous a encouragé par la suite à continuer de travailler sur cette question. Hossam et moi-même avons repris cette idée au vol. La version 2016 a fait l'objet de réflexion. Par exemple, on pourrait penser Internet et économie inclusive qui pourraient faire l'objet également d'une séance. Dans le cadre des ODD également qui pourraient s'inscrire dans cette séance aussi. Merci, Elisabeth et merci, Hossam. Les femmes d'abord. J'aimerais seulement que nous n'oublions pas de consacrer du temps à la question des droits de l'homme. Il faut que les droits de l'homme trouvent leur place et peut-être aurais-je l'audace de proposer une séance consacrée à la question de la parité. J'aimerais revenir sur la cybersécurité. Toutefois, je pense qu'il faudrait s'abstenir de faire ce que nous avons fait par le passé, à savoir parler des hackers et plutôt de se concentrer sur l'intégrité et la fiabilité des données. Je suis sûre que quelqu'un pourra préparer quelque chose et souvent se concentre sur le vol de données, mais on ne réfléchit pas réellement à la question de savoir comment on peut contrôler une centrale nucléaire. Pardon. J'ai aussi demandé à intervenir. Oui, pardon, vous étiez sur la liste. L'internet des choses, IPV6 et la future société humaine. Eh bien, à ce stade, je glane de nouvelles idées et nous en prenons note. Et maintenant, il y a un participant en ligne. Jacques, vous avez la parole. Jacques, vous avez la parole. Oh, sorry. Thanks. OK. OK. Sorry, this is Jacques. Just wanted to note that last year, the BTF was in different session from the Dynamic Coalition. So the Dynamic Coalition really needed the time that it needed. And in fact, I think there were some issues around it being students two days. And the BTF instead was linked to the Connecting the Next Billion session. It was more of a sign when the linkages were made to the theme of Connecting the Next Billion, but it wasn't always possible. So I think maybe we should discuss about whether that can be put together or whether the BTF made the session on its own or whether it's enough for the BTF to kind of just put in some interventions for the Connecting the Next Billion where it was split into two sections. No one was really looking at the content of the Connecting the Next Billion policy menu paper. And then the other was sort of looking at what came out from the BTF discussions and recommendations. And I also would like to support Marilyn's proposal on IG linked with the SDGs as the main session. And while inclusive economy is a great way to kind of look at this, I would also like to bring back one earlier comment as well in that growth should not also be sort of limited to economy. But I think sustainable development goals will give it a broader kind of allows it to look at sort of various dimensions of this topic, which might be a little bit more useful. and of course to support Ginger and Aida's proposal on main session on human rights. But to build from last year's main session to also bring in economic, social, and political rights. So to kind of look at this in this broader training as well. Thank you. Thank you, Jack. Uwanawit, you have the floor. This will be the last contribution. Yes, I will pass the floor, but you will be the last speaker. Thank you. I saw the last speaker. From the last meeting of JAPESA, I thought it would be good to address the question of the TTIP, the commerce and all these negotiations that can have an influence on the Internet. Donc un accord a été conclu. Il y a des... l'accord de Marrakech et les premiers chapitres de ces accords mentionnent également internet. Donc je crois que cette question sera abordée. C'est peut-être même une question transversale. Le commerce. Ou le commerce électronique. Les accords contraignants dans ce domaine. Merci. Eh bien, il y avait des critères à court terme et davantage de temps pour les autres sur des sujets comme celui-ci. Quant aux critères à court terme, il y avait par exemple les NRI, le travail intercession, la connexion du milliard suivant, les ODD et j'en passe. Mais les trois premiers thèmes que j'ai mentionnés pourraient faire l'objet de débats car nous comptons sur leurs efforts également. Alors connecter le prochain million, milliard, les ODD, la gouvernance internet sont des questions importantes et je crois que nous sommes tous d'accord pour consacrer trois heures de réunion à ces questions. Et puis il y a les forums sur les pratiques de référence et nous devons notamment identifier pour les BP et les DC savoir s'ils peuvent partager une séance de trois heures ou éventuellement deux heures. Alors il faudrait qu'ils reçoivent certaines directives. Il est important qu'ils sachent que j'ai pris note de cinq points supplémentaires. Je ne sais pas si la jeunesse en faisait partie ou non mais c'est tout de même un point de vue très important qui occupe énormément de place au cours de l'exercice d'inventaire de l'année dernière. Ce que je souhaiterais faire c'est travailler avec le secrétariat à établir une liste. Certains de ces thèmes nous ont été présentés par des personnes qui étaient prêtes à y travailler et en assurer donc le leadership. Mais je pense que nous devons également traiter de ceux qui ont été évoqués au cours de certains de nos appels virtuels pour donner la possibilité, nous donner la possibilité de les étoffer davantage. Mais je crois que de manière générale nous sommes plutôt en bonne position. Nous avons une idée générale de ce que l'on souhaite et dans le même temps l'on est en mesure de répondre à certains des besoins à court terme. Il y a également la transcription qui sera disponible, très importante elle aussi pour notre travail et on pourra revoir tous les thèmes qui ont été proposés, par qui, qui est prêt à en assurer le leadership au sein du MAG et voir si tout ceci permet, peut être évoqué en session thématique ou non. Est-ce que vous êtes d'accord pour que la discussion, que nous arrêtons la discussion à ce sujet, Osam ? Oui, j'aurais un commentaire à faire à propos de ce que vous nous avez dit au sujet de l'économie. Nous pensons que c'est absolument essentiel d'en parler car on fait session sur les sessions principales qui ont eu lieu au Brésil et nous avons eu un très grand retour d'informations nous demandant de poursuivre, de développer. Donc, voilà la raison. Bien, je pense que c'est une remarque tout à fait pertinente et je pense que les choses se présentent plutôt de la même façon pour les autres thèmes également. Mais en réalité, la session principale avait exigé quelques cinq mois de travail. Donc, même si nous arrivons à tout faire, d'ici la réunion du mois de juillet, il nous restera tout de même encore cinq mois d'exécution. Donc, énormément de temps à disposition. Et en général, d'après la pratique suivie l'année dernière, donc nous prenons note des auteurs. On s'assure de ce que tout est organisé pour la deuxième moitié, pour la première moitié. Et ensuite, la pause déjeuner à 13 heures. Donc, il y a des sessions de 90 minutes ou une session de deux heures, de 90 minutes pour les forums de pratiques de référence, mais nous aurons énormément de temps. Oui, en effet, suffisamment de temps devant nous. Par rapport à tout ce que nous avons dû faire au cours de ces derniers jours, je travaillerai avec le secrétariat pour que la demande puisse être diffusée. Et nous pourrons, je l'espère, avancer à propos des autres thèmes au cours des deux, trois mois à venir. Et par exemple, la session de fonds pour la réunion du mois de juillet. Bien, poursuivons. Il y a, nous devons encore discuter du lieu de la deuxième réunion du MAG. Et il y a ensuite ce que vous pensez des directives applicables à l'organisation d'ateliers, directives qui ont été publiées. Est-ce que vous êtes prêts à prendre cette décision dès maintenant sur la base de ce qu'a dit le groupe de travail ce matin? Ou avez-vous besoin de davantage de temps, de prendre le temps en rentrant chez vous, de réfléchir à ce qui a été fait? Et ensuite, de nous en parler, mais nous dire au plus tard lundi ce que vous en pensez. Sinon, nous partirions du principe que vous êtes d'accord. Peut-être certains d'entre vous ont eu la chance de réexaminer le tout depuis, auraient une réponse à nous fournir dès maintenant pour que nous puissions clore également ce dossier. Vous avez la parole, Marilyn Pivirat. Bien, merci, Madame la Présidente. Une brève comparaison, si vous me le permettez, une brève comparaison qui n'a rien de statistique ni d'analytique. Mais j'ai repris la liste du MAG. J'ai vu quelles auraient été les conséquences si on organisait une réunion du MAG en dehors de Genève, si on l'organisait par exemple au Mexique. Alors, je n'ai pas fait la différence entre Mexico City ou Guadalajara, mais j'ai en fait commencé par essayer de préparer un budget. Et, chers amis, ce qui m'est paru très difficile car je n'ai pas pu prévoir le choix que ferait le voyageur. Est-ce qu'il voyagerait en économie, en économie plus ou en classe affaires? Mais j'ai tout de même comparé les temps de voyage. Donc, et j'en ai déjà parlé à certains d'entre vous, mais je pense que nous devons vraiment remercier Fiji, le Japon et la Nouvelle-Zélande d'avoir toujours consacré plus de 30 heures de voyage à venir à notre rencontre ou que nous nous réunissions. Mais si vous me permettez, je vais entrer dans une analyse un peu plus détaillée. Vous pourrez prendre connaissance vous-même de ces informations, puisque je vais vous les envoyer, mais dans les grandes lignes, pour aller d'Adis-Abeba à Genève, vous devez y consacrer de 10 à 12 heures de votre temps, selon que c'est un vol direct ou non. Pour Nairobi, c'est le même temps plus ou moins. Pour aller d'Adis-Ane-Abeba au Mexique, vous devez y consacrer 29, 32 ou 39 heures de votre temps avec des arrêts multiples. Pour aller de Genève au Mexique, 21, 22 ou 18 heures, pour aller d'Égypte au Mexique. Et ce ne sont que des exemples, des exemples que j'ai retirés du site Expedia. Pour aller jusqu'au Caire, vous devez consacrer de 9 à 13 heures de votre temps. D'Égypte au Mexique, 24 à 27 heures. Si l'on compare de Paris au Mexique, c'est de 20 à 22 heures, jusqu'à Genève, 2 à 3 heures. Fiji au Mexique, 33,5 heures. Et il faut à peu près le même temps pour venir jusqu'à Genève. D'Afghanistan à Genève, 11 heures, plus ou moins. D'Afghanistan au Mexique, 22 heures. Alors, lorsque vous procédez à cette analyse, lorsque vous essayez de voir ce qui passe, lorsque vous avez d'analyse au Mexique, évidemment, c'est beaucoup moins de temps de Colombie au Mexique. Également, pour aller des États-Unis à Genève, si c'est un vol direct, c'est quelques 7 heures depuis Washington et New York. S'il y a des arrêts en route, c'est 10 ou 11 heures, 3 ou 4 heures jusqu'au Mexique uniquement. Mais j'ai essayé de voir ce qu'il en était du temps que vous deviez consacrer. Et si un grand nombre des membres du MAG doivent consacrer plus de 20 heures à se rendre à une réunion, il faut que nous envisagions qu'une réunion de trois jours, ce n'est peut-être que trois jours de travail, mais il faut tout de même tenir compte de la fatigue que cela inflige sur nos participants. Et il faut aussi que l'on tienne compte du voyage des membres du secrétariat. et l'on a besoin pour les réunions du MAG de la présence de tout le secrétariat. Alors, je n'ai pas chiffré tout cela, mais je propose, enfin, je pense que les choses ne sont pas très simples et que l'on ne peut pas aussi facilement pour le mois de juillet dépaiser une réunion du MAG et l'envoyer de Genève à ailleurs. Donc, je souhaiterais que l'on reporte toute décision au mois de septembre pour une réunion du MAG qui aurait lieu au Mexique, que l'on décide au contraire de venir ici à Genève. Il n'est vraiment pas pratique d'aller jusqu'à New York pour une réunion au mois de juillet en raison de la concurrence que représente l'Ecossoc avec de très nombreuses salles qui ne sont plus disponibles. Il y a aussi les questions de visa dont il faut toujours tenir compte. Si l'on se rend dans un nouveau lieu, est-ce que tous les membres du MAG peuvent se rendre dans ce nouveau lieu, en particulier pour les membres du MAG dont les pays n'ont pas signé d'accord de réciprocité avec le pays en question où l'on souhaite se rendre ? Il faut tenir compte du temps que ces personnes doivent consacrer à obtenir un visa ou attendre à obtenir un visa. Oui, merci. Merci, Marilyn. J'essaie tout d'abord de m'assurer de ce que nous avons bien été invités à venir au Mexique avant de décider si cela valait la peine ou non du point de vue du temps de voyage. Yolanda, en fait, m'a dit que le Mexique serait tout à fait heureux à nous accueillir, à accueillir la réunion du MAG. Tchenghetaï m'a dit qu'il y avait toujours des salles où nous réunir ici à Genève pour notre date, ici, mais aussi au CICG, près de l'UIT. Eh bien, à New York, ce serait possible. Bien entendu, au mois de juillet, il y aura le forum politique de haut niveau, mais il faudrait que dans les deux semaines à venir, vous nous disiez ce qu'il en est pour que l'on puisse réserver une salle. Bien, désolé d'intervenir, mais en tant que représentant des cercles d'affaires, j'ai participé à toutes les réunions préparatoires qui ont eu lieu à New York, aux Nations Unies. Et je dois vous dire que, vraiment, je me pose des questions compte tenu de tout ce qui se passe au siège. Je me demande vraiment s'il est très pratique pour nous de nous réunir là-bas. Il nous faudra soit rester très tard, soit modifier les besoins du groupe IT. Je sais aussi qu'il est très difficile d'obtenir un badge pour les personnes qui sont non-accréditées. Je me tourne vers mes collègues des cercles d'affaires. Il nous a été très difficile d'obtenir des badges en dernière minute. Et bien entendu, il est possible de se réunir à New York, mais très franchement, je sais que nous allons réunir de 8h30 jusqu'à peut-être 9h-10h le soir. Alors, je ne sais pas très bien comment le MAG a pris ses décisions par le passé. Nous n'avions peut-être pas été autant sollicités. C'était Genève ou Genève. Donc, je ne sais pas très bien comment nous prononcer et le faire rapidement. Nous pourrions soit procéder à un vote à main levée très rapidement, voir si la salle penche pour une option plutôt que l'autre. Il ne me semble pas que le MAG ait arrêté des critères par le passé qui lui permettent de prendre ce type de décision. Il y a les temps de voyage, il y a la question du visa. Toutes ces informations sont intéressantes, mais comment prendre une décision ? Le temps de voyage est important, certes, selon l'endroit et d'autant plus selon l'endroit d'où vous venez dans le monde. Georges, à Suisse, demande d'intervenir. Georges, vous avez la parole. Merci. Très rapidement, avec toutes ces invitations, rappelons-nous que nous sommes toujours les bienvenus ici à Genève et que nous sommes tout à fait heureux de vous accueillir, d'accueillir le FGI ici à Genève, dans cette ville de Genève de manière plus générale. Pour revenir à ce que nous a dit Marilyn, il faut espérer d'avoir un maximum de participants pour être les plus inclusifs possibles. d'autant plus que nous avons pris l'habitude d'avoir des réunions du MAC qui soient les plus ouvertes possibles, d'établir un lien avec les consultations ouvertes au cours de la réunion pour maximiser la participation et l'inclusivité. C'est donc un facteur dont il faut tenir compte et il y a aussi d'autre part le fait de réduire la facture au maximum puisque, comme vous le savez, nous essayons de dépenser le moins possible et si l'on peut réduire la facture, c'est un critère dont il faut vraiment tenir compte. Et il y a ensuite les synergies possibles avec la représentation de la société civile, des cercles d'affaires, des cercles universitaires et des gouvernements qui sont ici en nombre à Genève. Mais je m'arrêterai là et à vous de décider, bien entendu. Merci, merci Georges. Et nous sommes toujours reconnaissants à la Suisse de son appui. Bon, c'est à ce stade d'une décision assez personnelle qu'il faudra prendre selon les réunions que l'on a avant, après et le lieu du monde où l'on vient dans l'intervalle. On pourrait peut-être préciser ce en quoi consiste l'offre, voir quelles sont les salles qui sont disponibles. Il y a des avantages et des inconvénients dont ils font tenir compte. Accessibilité d'accès des installations selon l'endroit où cela se trouverait au Mexique et d'autres critères pour les vols, par exemple. Donc, nous devons prendre une décision très rapidement. Nous n'avons pas énormément de temps devant nous. On pourrait peut-être essayer de le faire pour la semaine prochaine dans un Doodle que nous enverrions à tout le monde. Mais je ne pense pas que l'on puisse prendre des décisions maintenant alors que de nombreuses personnes ont déjà pris la parole. Que nous ne savions pas où nous irions au Mexique. Donc, je vous propose de procéder à un sondage Doodle la semaine prochaine. Si cela vous convient. Virat, vous avez un commentaire? Oui, je pense moi aussi que l'on devrait faire un sondage Doodle. J'aurai un commentaire à faire très rapidement. Tout d'abord, pour ce qui concerne les coûts, grosso modo, sur la base du nombre des membres que compte le MAG, les coûts et le temps de voyage devraient diminuer pour 30 à 40 % des membres. 30 à 40 %, le temps de voyage et les coûts devraient augmenter pour 60 à 63 % des membres. Si nous allons au Mexique, donc c'est sur la base de la composition du MAG et la différence entre les personnes, la composition donc Amérique latine, Amérique du Nord, Europe, Asie, Afrique. J'aurais une petite précision à apporter. Le représentant de la Suisse nous a dit que la Suisse était toujours heureuse de nous accueillir. Est-ce que c'est d'accueillir le MAG ou le FGI? C'est une proposition d'invitation pour le prochain FGI? Nous serions très heureux. Hermann, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Hermann Valdez. Je crois que le gouvernement mexicain peut fournir un appui au secrétariat du MAG. Nous pouvons ensemble passer en revue ces coûts et travailler sur la base de cette proposition. Je ne pense pas que l'on puisse d'emblée rejeter cette aimable invitation que nous a fait le gouvernement mexicain de nous accueillir au mois de juillet. On n'arrivera pas à trouver une solution qui soit juste pour tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui devra payer un peu plus que les autres pour se rendre dans un endroit et consacrer davantage de temps. Nous organisons parfois des téléconférences et nous devons nous lever aux petites heures, trois heures, quatre heures du matin. Et puisque nous aimons l'innovation, je pense qu'il serait bon d'organiser une réunion du MAG au sein de l'État hôte pour la première fois, à l'État hôte du FGI. Et d'ailleurs, ça donnerait la possibilité aux membres du MAG de régler leurs problèmes de visa en amont de la réunion du forum qui aura lieu, elle, plus tard dans l'année, au mois de décembre. Ce serait une occasion de déjà demander à obtenir vos visas, et ce dès la réunion du mois de juillet. Donc je me félicite de cette proposition et je propose que nous n'écartions pas d'emblée cette option. Oui, merci. Les trois options sont sur la table. Nous n'avons pas la compétence ici d'en écarter aucune. C'est un terrain nouveau que nous foulons. C'est la première fois que nous sommes autant sollicités. Nous allons demander au secrétariat de travailler avec Waimin et avec Waimin pour bien comprendre les tenants et aboutissants de ces offres et voir ensuite ce que nous souhaitons faire. Cheryl a la parole, puis nous passerons au dernier point de l'ordre du jour. Merci, merci Madame la Présidente. Pour ce qui concerne le sondage d'Oudel, il faudrait peut-être ajouter Paris. C'est une autre option pour pouvoir comparer les coûts. Et puisque nous allons avoir une troisième réunion, même si l'on n'arrive pas à nous décider maintenant pour le Mexique ou une autre, nous aurons peut-être davantage d'en discuter et organiser donc la troisième réunion au Mexique. Merci. Merci, en effet, c'est une option. Chenge Tai vient de me dire que nous avons aussi reçu une offre de la part de la Commission européenne à Bruxelles. Donc, nous n'avons jamais été face à cette situation par le passé. Et s'il y a bien une chose sur laquelle il est difficile de se mettre d'accord lorsque l'on est plus de deux, c'est le lieu d'une réunion. On a été bon hier à propos des dates. Il va falloir que l'on consacre un peu plus de temps à retenir un lieu de réunion. Quelqu'un devrait m'aider à comprendre où nous en sommes pour les propositions d'ateliers directives, le travail qui a été produit par le groupe de travail ce matin. Est-ce qu'il y a suffisamment de gens dans la salle qui les aient déjà examinés? Est-ce que vous êtes prêts à les adopter? Ou est-ce que vous avez besoin de davantage de temps? Susan, vous avez demandé la parole? Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Slobodan, Michael, vous souhaitez intervenir? Virat? Et Germane? Si vous souhaitez toujours intervenir, Slobodan, merci, Madame la Présidente. J'ai passé en revue la dernière version des directives de la liste de diffusion, mais j'aurais une note courte, mais importante à faire. Car si j'ai bien compris, il s'agit là des documents que vous allez mettre en annexe de l'appel à contribution, n'est-ce pas? Donc, je souhaiterais en fait demander à Suzanne de bien vouloir reprendre le libellé initial pour ce qui concerne la participation en ligne, car la structure actuelle du texte laisse entendre qu'utiliser WebEx et autres modes, enfin, qu'il y ait une participation sur pied d'égalité des participants en ligne, ce qui n'est pas le cas. À moins de pouvoir faire une projection hologramme au FGI, je pense qu'il vaut mieux préférer WebEx comme technologie, et ce devrait être clairement dit. Autre possibilité, on pourrait n'utiliser que l'audio et demander à ce qu'on nous lise des messages textes, que ce serait la mesure de dernier recours. Donc, j'aimerais proposer un texte qui informe les auteurs de ces propositions du fait qu'ils doivent, que nous n'utiliserons que la plateforme WebEx, mais c'est un élément qui est passé à la trappe lorsque nous révisons le texte. En fait, ceci a été proposé sur la base de l'expérience de l'année dernière. De nombreux auteurs ont préféré des mots-clics Twitter pour faire le tri entre les participants à distance. Nos hôtes du Mexique vont, bien entendu, équiper la plupart des salles des moyens techniques nécessaires et fournir une assistance technique et les volontaires nécessaires. Donc, ne perdons pas ou ne gaspillons pas cette possibilité. Merci. Merci. Merci Slobodan. Je pense que nous... Nous allons maintenant entendre Michael, Zayna qui est en ligne et ensuite nous arrêterons. Oui, très rapidement. J'étais là lors de la réunion de ce matin. J'ai été assez impressionnée par les quelques modifications qu'on a apportées au texte. Un demi-pourcent de changement, c'est très peu par rapport à l'année dernière. Encourager les personnes à utiliser des outils de participation à distance très sophistiqués, très bien. Mentionner WebEx plutôt que Skype ou Google Peu m'importe. Je ne pense pas que l'on doive... Moi, j'ai travaillé pour Cloudflare, mais je ne pense pas que l'on doive n'en désigner qu'un seul. Oui, j'aimerais être très précis. Donc, il faut que l'on inclue... Les gens sur toutes les dimensions possibles, son vidéo, etc. C'est ce que j'essaie de dire. et WebEx est disponible. Oui, je pense que nous devrions utiliser ce qui sera disponible. Nous pouvons avoir un texte à cet effet. Je sais que... Oui, Mille n'aime pas WebEx, mais... Condréa, pardon, n'aime pas WebEx, mais bon. Bien. En ligne, mais ce n'est pas une décision qu'on puisse prendre maintenant. Le secrétariat nous dira ce qu'il en est des outils que nous pouvons utiliser. Oui, toutes mes excuses. Il y a d'autres personnes demandant intervenir Slobodan. Donc, très rapidement. Oui, mais vous savez, nous avons tous ce système de participation à distance qui est intégré aux capacités de transcription. C'est la raison pour laquelle je serai opposée à utiliser d'autres moyens qui ne sont pas intégrés au système au lieu de réunion. Oui, comme je vous l'ai dit, nous allons donner une liste de ce que l'infrastructure nous offre et peut intégrer. Ce sont les seules options à disposition. Si nous pouvons les améliorer d'ici là, eh bien, nous les améliorons et nous donnerons la liste de tout ce qui est à disposition et surtout de tout ce qui peut être... tout ce qui est acceptable pour le lieu. Ce ne sera pas une liste complètement ouverte et non-existive. Zeyna. Oui, ce matin, j'ai envoyé un email. J'ai proposé de lancer un concours sur les réseaux sociaux et j'aimerais que tous les membres lisent ce courrier électronique et y réfléchissent sérieusement car ceci pourrait impliquer de nombreuses personnes, y compris et en particulier les plus jeunes. Lorsque l'on parle de médias sociaux, ils sont en général très intéressés, très actifs et nous pourrions peut-être développer plus avant cette idée si, quant au principe, vous êtes prêts à l'accepter. C'est une idée intéressante. Merci. Un participant en ligne? Oui, Ginger, vous avez la parole. Ginger, peut-être que vous pouvez essayer de parler maintenant. je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis désolée. Je suis désolée. Je pense que vous avez l'accepter. Je pense que vous pouvez Je pense. Je pense. Je pense. I think it's very important that we revisit Slobodan's point because it isn't any longer about the technology. I'm not going to argue about which platform we use. There are many good platforms we get from Luis Lobo. We get excellent support. The technology is now working. We have a problem in the organization and the strategy of the panel sessions, and that is a weak point still in the workshop instructions. So I think we must address it to make sure that workshop organizers and panel moderators understand that they have to, for instance, use the example of this meeting as a model to make sure that online participants have full and equal opportunity to join in. It's not the same to have Twitter. It's not the same to design a meeting anymore for just the people in the room. I could keep going on. You know that, but I will, for the sake of time, I will stop now. But we must reinforce this point. I think that was excellent, Ginger, and you couldn't be more clear. Merci, Ginger. Merci surtout d'avoir été aussi claire. J'ai l'impression que vous avez besoin de davantage de temps. pour examiner le résultat des travaux du groupe qui s'est réuni ce matin. Non? Un certain secoue la tête. Alors moi, j'ai été à la présidente. Je n'ai pas eu le temps de lire ce document. J'ai essayé de voir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous êtes d'accord avec le document tel que révisé par le groupe de travail ce matin? Madame la Présidente, sur les 59 membres du MAG, il y en a 33, donc, qui ont déjà donné leur bénédiction à ceux-ci l'année dernière. Et sur les 22 qui sont de nouveaux membres, il y en a 17 qui nous ont fait part de leur contribution. Il y a deux lignes supplémentaires, y compris celles qui ont été envoyées par Ginger. Donc, je pense que l'on pourrait très rapidement clore le débat. Bien, nous apporterons les ajustements au texte, comme nous l'a proposé Ginger, comme nous l'a proposé également Djengatai. Nous afficherons tout cela sur Internet et nous devrions donc être prêts à diffuser. Juan? Je n'ai pas lu le document final, mais si nous classifions qu'à la fin, est-ce que l'on devra parler des tags ou des thèmes pour chaque atelier qu'à la toute fin? Ou le document a été rédigé avant cette décision, avant la discussion que l'on a eue en plénière. Donc, il y a un certain nombre de commentaires sur le document qui disent que selon la décision du MAG, cette phrase sera au non-conservée, mais cela concerne deux ou trois phrases du document. Et le MAG nous fait confiance, nous fait toute confiance pour faire ce travail avec le secrétariat. Bien, vous opinez. Donc, tout ceci est approuvé et le dossier est clos. Bien. Je vais donner la parole à Yolanda qui a quelques mots à nous adresser, puis Yamin peut-être. Et ensuite, nous applaudirons de l'excellent travail que vous avez réalisé. Il me restera à clore la réunion. Yolanda, merci, merci à tous. Comme Victor l'a dit, c'était pour nous une expérience très enrichissante, riche d'enseignements et de résultats. C'est la première fois que nous participions à cette réunion du MAG. Nous souhaiterions également vous dire que ceci ne nous concerne pas uniquement. C'est toute une communauté, plusieurs parties prenantes qui s'intéressent à la question au Mexique et qui se réjouit vraiment d'accueillir le FGI. Donc, nous ne sommes que deux à être venus du Mexique à Genève, mais derrière nous, il y a tout un écosystème et une communauté de parties prenantes très actives, très impatients de recevoir tous les membres du FGI au Mexique. Et comme l'a dit Victor. Nous souhaitons un forum à la pointe de la technologie. On pourra donc utiliser les étiquettes. On pourra avoir une riche participation à distance. Les personnes handicapées ont également tous les outils dont ils ont besoin pour pouvoir participer pleinement à cette réunion. C'est pour nous une de nos toutes premières priorités. Lorsque nous avons présenté notre modiateur à joie, Pessoa, c'est déjà ce que nous avions en tête. Nous souhaitions un forum qui soit très inclusif, qui voit la participation de jeunes, de femmes, des personnes handicapées, issues des communautés autochtones, car Internet est là, ne disparaîtra pas. Nous devons tous nous habituer au monde numérique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous devons faire en sorte, et c'est ce que le forum nous permet, d'intégrer un maximum de personnes. Nous sommes conscients du défi que représente le FGI. Nous sommes très conscients du défi que représente le lieu aussi où nous avons décidé d'organiser cette réunion, mais cela va nous permettre de montrer qu'on peut en effet adapter ce type de lieu à l'avenir. Donc ce que nous souhaitons, c'est être prêts à accueillir un forum qui encourage la collaboration, l'ouverture, et où vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes très heureux d'accueillir le forum. Et si nous vous avons invité à vous réunir en tant que mag au Mexique, c'est justement pour cette raison. Nous avons des sponsors, une communauté à acteurs multiples qui seront très actifs, qui seront sensibles à cette possibilité qui leur sera donnée de participer physiquement à une réunion du MAG. Il y a toujours la possibilité de participer à distance, mais pour que les ministres participent à cette réunion, il est toujours préférable d'être sur place. Et cela permet aussi de mobiliser davantage de soutien. Mais notre gouvernement compte également sur tout l'appui, nous comptons sur tout l'appui du gouvernement fédéral et du gouvernement d'État également. Et c'est quelque chose de très important. Merci. Et nous nous reverrons au Mexique. Bien, à mon tour, je souhaiterais remercier toutes les personnes ici présentes. Je crois que nous avons abattu énormément de travail. J'espère que vous êtes tous suffisamment heureux de ce que l'on a fait. Les opinions sont très nombreuses. Pas toujours faciles à concilier. Le travail réalisé ces dernières années nous a été d'un concours précieux. Merci au secrétariat aussi de son aide précieuse. Nous avons pu respecter nos délais. Et merci à tout un chacun de son appui et de m'avoir facilité la tâche. et d'avancer. Je souhaiterais remercier les scribes responsables de la transcription qui ont fait un travail absolument merveilleux. Et je souhaiterais remercier le secrétariat de l'avoir affiché tous les soirs et parfois très tard car je devais passer en revue ces notes. Et la présidente a également la gentillesse de remercier les interprètes dont les efforts sont appréciés et reconnus. Ce sont les interprètes qui vous remercient. Et surtout d'avoir pratiquement fini à l'heure aujourd'hui. Enfin, je remercie le secrétariat d'avoir travaillé avant la réunion, pendant et après la réunion, parfois jusqu'à 19h30, ce qui a permis de réaliser un travail de qualité et ce que nous vous devons à chacun d'entre vous. Et Cheng Etai remercie à son tour la présidente dont c'était la première réunion et qui a fait un excellent travail. Applaudissements Applaudissements Thank you. Applaudissements Arrette, Marilyn, did you have an... Marilyn has a short social announcement, so we are officially done. Thank you, Chair. I would like to propose, for those of you who are still around, although it's informal and it's not scheduled, that we gather at the Ariana Restaurant, which is just down the hill. They have a back room. And we can buy pizza and beer and wine. And if people will chip in a little bit of money, like 10 or 12 Swiss francs, I will twist the arm of my colleague, Marcus Kummer from IGFSA, and of Cherick, and we will pick up the rest of it. And it will be informal. It will be standing room only. It's not organized, but I think it would be a great way to just socially toast the great working progress that we've made and the convening of the first mag. And, Chair, I'm sorry, I have only one favor to ask you. Could you please instruct the staff not to work, but to come with us?